On repart après une matinée très fructueuse, où vous avez été extrêmement attentives. Voilà, on repart pour une après-midi un peu différente, parce que la journée est placée sous le signe de l'ambition. Mais cet après-midi, on va parler de l'ambition des femmes vues par les hommes. Je suis heureuse d'accueillir à mes côtés David Abiquaire, qui nous a fait l'amabilité de nous accompagner pour cet après-midi. Bonjour David. Journaliste à Europe 1, chroniqueur Paris 1ère. Alors, surtout David, il est l'auteur d'un livre, un gros succès, le musée de l'homme, ou le fabuleux destin de l'empire masculin. Le fabuleux déclin, excuse-moi, bien sûr. Destin aussi, et puis ensuite déclin. Alors, qui mieux que lui pouvait tout d'un coup se prêter à cette réflexion commune entre l'ambition des femmes et celle des hommes ? Et puis surtout, sont-elles compatibles ? En tout cas, David a manifesté un réel enthousiasme à pouvoir au plus près animer cet après-midi et relever aussi cette question avec vous toutes ici, puisque il y aura une fin d'après-midi interactive avec des questions et des réponses. Sans oublier qu'ensuite, j'aurai le plaisir de recevoir notre ministre des droits des femmes et de la jeunesse et du sport et de la ville désormais. Nouvelle, toute nouvelle, 48 heures fraîchement promue, avec des ministères élargis, Najat Vallaud-Belkacem, qui nous rejoindra pour la clôture de cette journée. David, on te laisse les clés du camion, comme on dit. Très bon après-midi avec nous. Merci Valérie, merci Elle Active, merci Anne-Cécile, merci à vous toutes et vous tous, parce qu'on me dit que quelques hommes se sont glissés dans la salle. Bienvenue dans le camion, c'est un beau camion, le Conseil économique et social environnemental. Je comprends que certains veulent être au perchoir en permanence et aux commandes du pays. Advitam. Alors, bienvenue dans cette amphi, l'ambition des femmes, la fausse démission des hommes et la recherche de l'équilibre à deux ou tout seul. Alors, pour traiter ces sujets cet après-midi, on est ensemble jusqu'à 16 heures. Et pour nourrir cet après-midi, que j'espère, le mot à la mode maintenant, c'est inspirant. Donc, inspirez, respirez, réfléchissez. Cet après-midi, inspirante, vous n'aurez pas moins de deux psys, une sondeuse, une sociologue, une manageuse qui assure, un philosophe du déclin masculin ou du retour des hommes ou je ne sais quoi. Je pense qu'il n'y croit pas vraiment, au déclin masculin. Et puis, le père de six enfants qui a cette particularité, le père de six enfants, c'est qu'il n'est pas divorcé. Alors, je vais vous donner le programme. Dans 20 minutes, une question et un sondage. Ça, c'est dans 20 minutes, un quart d'heure. L'ambition des femmes fait-elle peur aux hommes ? On vous dévoilera les résultats préoccupants. Et je le dis pour vous plus que pour nous, les hommes. Ce sont des résultats qui sont préoccupants pour vous. De ce sondage avec Dominique Lévy, qui est directrice générale d'Ipsos. 14h45, quelques minutes plus tard, on accueillera le philosophe Vincent Cespedes pour lui poser cette question. La fin des hommes, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? On a rebaptisé le sujet avec Anne-Cécile Sarfati et Valérie Toragnan. La fin des hommes, est-ce un trompe-couillon ou un piège à filles ? Et puis, vers 15h, on accueillera nos experts pour notre grand débat, pour résoudre une équation à trois inconnus. Trois inconnus, comment rendre compatible l'ambition dans un couple ? Mais tout de suite, je vous propose qu'on accueille Sylvia Giampino. Elle est psychanalyste, psychologue. Elle a beaucoup publié sur les enfants, mais également sur le travail des mères. Sylviane, je finis de vous présenter. Merci d'être avec nous. Vous avez donc beaucoup publié sur le travail des mères. Et vous avez observé de près une sorte de mouvement de résistance. Ce mouvement de résistance, c'est celui des hommes qui s'opposent en sourdine, l'air de ne pas y toucher, à la montée en puissance des femmes au travail. Sylviane, merci de votre participation à L'Active. Je vous rappelle que vous avez un train à prendre. Donc, si vous êtes en retard, ce sera de votre faute. Merci à vous. Toujours la faute des femmes. Alors, dix minutes, avec pour enjeu d'essayer de mieux comprendre le rapport des hommes au travail, en ceci qu'ils seraient enfermés, et enfermants, mais enfermés eux aussi, des schémas convenus, des normes, du malpartage des temps, des responsabilités, qu'elles soient professionnelles et familiales. Et ces hommes qui semblent peinés à se transformer, se transformer suffisamment pour reconfigurer enfin l'équilibrage entre les hommes et les femmes, mais aussi du fait de mes sujets de travail, de mon champ de pratique, l'équilibrage entre le travail, le couple et les enfants. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en dix minutes, je risque d'être un tout petit peu caricaturale, et je vous prie de reconstruire les nuances que je n'aurai pas le temps d'énoncer. Il est clair que nous sommes à un moment où on constate plutôt des évolutions, beaucoup d'évolutions, mais des évolutions hétérogènes, des évolutions quand même, qui dessinent, si l'on essaie de regarder un peu dans une vision perspective, un futur différent dans tous ces équilibrages. C'est en tout cas ainsi que je veux le voir. Anne-Cécile, Sarfati, Valérie Toragnan m'ont demandé d'essayer de dessiner rapidement avec vous ce qui lancerait des résistances des hommes. Nous savons, nous, psychanalystes, que là où il y a résistance, c'est qu'il y a angoisse ou peur. Je resterai sur la peur pour aujourd'hui. Pourquoi analyser les résistances ? Eh bien, peut-être pour essayer de les lever, en tout cas les comprendre, si l'on veut bien suivre la philosophe Simone Veil, qui dit combien, si nous ne pouvons pas transformer tout, nous pouvons néanmoins élargir le périmètre de lucidité pour pouvoir penser davantage et donc agir mieux. Alors, ouvrir le regard, déjà je voudrais attirer votre attention sur ce concept d'égalité. Il semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur la notion d'égalité homme-femme dans le travail. Ce que me disent les hommes, c'est que ce n'est pas nous qui résistons à l'égalité homme-femme, nous ne résistons pas aux femmes, mais peut-être nous résistons plus à la notion d'égalité parce que l'entreprise et la société ne sont pas construits sur l'égalité et que les inégalités sont partout et que, disent les hommes, nous en faisons les frais chaque jour, nous aussi. Il y a en effet probablement autant d'égalités entre les hommes et les femmes qu'il y en a entre les femmes et les femmes, entre les hommes et les hommes. Et du coup, il nous faut un peu remonter un petit peu plus loin. Alors, entre les hommes et les femmes, il est certain que ce monde du travail qui s'est construit par les hommes était un lieu du corps, un lieu où s'exerçait de façon privilégiée la puissance masculine, un corps à corps contre les éléments, contre la matière, avec la machine. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus besoin, presque plus besoin, dans tous les cas majoritairement dans ce monde moderne et tertiaire, de ce corps à corps et de mobiliser cette puissance physique. Il y a entre eux et le monde, comme pour les femmes, dans le travail la plupart du temps des écrans. On parle alors du travail neuronique. Si le monde du travail s'était construit sur la façon de lutter contre les dangers, les dangers de la machine, les dangers de la nature, etc., par rapport à la matière, il s'était construit aussi sur la confiance. La confiance en le mérite, la collaboration, le travail bien fait. Aujourd'hui, les hommes font l'expérience que le monde du travail ne tient pas à ces promesses-là. Et que, quelle que soit leur valeur, leur investissement, leur mérite, leur compétence et la qualité de leur travail, quel que soit leur milieu, ils peuvent se trouver sur un siège éjectable. Et du coup, de la perte de confiance en le monde professionnel, certains vont jouer les surenchères et en faire encore plus, et d'autres vont tenter une sorte de translation des investissements de la sphère professionnelle, de la sphère de production, vers la sphère familiale, sphère de reproduction. La famille devenant un espace plus sûr. L'un des passages ancestraux de la sublimation des hommes par le travail, comme accès à la virilité, se voyant barré, il se déplace du travail vers la relation amoureuse. Ça, c'était il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, de la relation amoureuse vécue comme elle-même instable et a dû rélimiter, de la relation amoureuse vers la relation aux enfants. Ce faisant, quand ils se rapprochent de la famille, car c'est l'une des vertus de l'engagement professionnel des femmes dans la sphère extérieure à la vie de famille, etc. Cet engagement professionnel des femmes, et notamment des mères, a eu pour vertu de rapprocher les hommes, les enfants, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Néanmoins, ça ne se fait pas sans ambiguïté. Ces hommes qui se tournent vers la famille comme lieu de réassurance, comme lieu d'investissement sur du plus long terme, notamment les enfants, finalement tombent sur des femmes qui se sont transformées, qui ont changé. Et le fameux repos du guerrier, « Chérie, je suis fatiguée, serre-moi quelque chose », des années 50, est aujourd'hui plutôt un... La sphère familiale est devenue une sphère de négociation, et une sphère où les hommes tombent sur des femmes qui sont finalement des garantes de la réalité des rythmes, et finalement qui incarnent dans la sphère familiale une certaine autorité, non pas la domination masculine traditionnelle, mais simplement parce que les femmes aujourd'hui ont une anticipation dans le temps, elles sont socialisées, etc. Et donc les femmes sont du côté de ce qu'il faut faire car on doit le faire, et les hommes disent qu'ils veulent investir la famille, mais qu'ils veulent garder la liberté de désirer faire dans la famille ce qu'ils souhaitent. Et du coup, ça nécessite qu'ils fassent un deuil de cette version, de cette vision infantile de la famille comme refuge face à la réalité du monde, car la réalité du monde a pénétré la famille. Pourquoi elle a pénétré la famille ? Parce que les valeurs du monde du travail ont pénétré la famille aujourd'hui. Compétition, négociation, etc. Alors je ne porte pas de jugement, mais pour la psychanalyste d'enfant que je suis, je sonne l'alerte. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors quand ça résiste, c'est qu'il y a de l'angoisse, c'est qu'il y a de la peur. C'est vrai qu'il y a des mécanismes inconscients sous-jacents sur lesquels je ne pourrais pas développer, mais quand même, cette crainte de l'indifférencié, du non-différencié sexuel est très puissante chez les hommes. On sait que dans la construction de l'identité de fille ou de l'identité de garçon chez le jeune enfant, le petit garçon qui s'aperçoit qu'il est nanti d'un pénis et que les autres, d'autres ne l'ont pas, finit par vivre un petit peu sous la menace de perdre ce qu'il a. Et on a quelquefois l'impression dans le monde du travail que les messieurs sont encore dans cet état-là, c'est-à-dire très attachés à ce qu'ils ont et très peureux qu'on le leur arrache. Pour les filles, le constat qu'il y a quelque chose qui n'est pas là les pousse vers l'avant à essayer de conquérir quelque chose qui viendrait compléter. Alors, je ne crois pas qu'on reste tous enquistés à ce stade-là et loin de moi l'idée que les rapports hommes-femmes-adultes dans la société, dans le travail, dans le couple et avec les enfants doivent être déterminés par ces configurations-là archaïques, bien sûr. Mais juste, la question de la menace est tout de même à garder à l'esprit. Finalement, les articulations entre la vie professionnelle et la vie personnelle ne sont pas du tout de la même nature pour les hommes et les femmes et pas du tout de la même nature pour les pères et les mères. Pour les femmes, je l'ai beaucoup développé, vous le savez, au travail, pour les hommes, ils sont sous tension via la pression professionnelle, économique, idéologique et à la maison, ils sont sous pression via les femmes qui composent de plus en plus mal avec les archaïsmes. On le sait, elles bougent, elles changent. Et du coup, les hommes développent des mécanismes de défense, d'autoprotection. Côté famille, ils gardent un certain mécanisme de banalisation. Ils sous-estiment les problèmes, le coût pour les femmes d'un mauvais équilibre entre les hommes et les femmes et le coût pour les enfants. Pour avoir interviewé des hommes avec Brigitte Grézy, nous avons recueilli des paroles, des paroles intéressantes mais aussi des silences intéressants. L'un d'entre eux à qui nous demandions « Est-ce que vos enfants vont bien ? » Il reste suspendu et il dit « Oui, je crois. » « Est-ce que vous pensez que vos enfants, ça leur a manqué vos absences ? » « Silence. » « Non, je ne crois pas. » Comme s'il y avait une sorte d'auto-insensibilisation pour ne pas trop sentir. Même mécanisme du côté de l'impact sur les femmes de tout cela. Et finalement, on le sait, ce sont les femmes et les enfants qui deviennent la variable d'ajustement de la passion professionnelle des hommes. Des hommes qui se protègent du présent quotidien de la vie de famille, de sa répétition, de ses détails, de tout ce qui n'est quand même pas sexy et grisant par le travail. Ça n'est pas nouveau, cette valeur refuge du travail. Mais des hommes aussi qui se protègent de la vie professionnelle par un investissement familial. Ils sont donc au milieu du guet, vacillants, tâtonnants, avec des choses formidables qui émergent, on le sait, la responsabilité sociétale des entreprises, la parentalité dans le monde du travail, tous ces hommes pionniers qui défrichent, qui se lancent, qui prennent des temps partiels, etc. Qui sont un peu les héros nouveaux du progrès. Mais quand même, on n'y est pas. Il y a quelque chose chez les hommes qui, depuis qu'ils se sont rapprochés des enfants, les met en contact avec une autre angoisse qui est une angoisse liée à la conscience de la valeur de l'enfantement. La proximité des hommes avec les jeunes enfants leur fait prendre la mesure de la valeur, de la puissance émotionnelle de l'enfantement. et ça ne se fait pas sans ambiguïté à l'égard des femmes, voire sans ambivalence. Une sorte de jalousie, peut-être aussi l'occasion de quelques représailles qu'on connaît bien. Pas le temps de développer tout ça. Toujours est-il que ce rapport névrotique au monde du travail se coupe à trois, hommes, travail, virilité, repose sur le maintien encore de ce clivage entre vie professionnelle et vie privée, clivage artificiel qu'il faut absolument faire tomber. Les hommes aiment le travail mais se rendent compte de plus en plus progressivement qu'ils ne sont pas sûrs que le travail aime encore les hommes. Souffrance au travail, instabilité de l'emploi, etc. Les chiffres du chômage des hommes sont en train de rattraper les chiffres du chômage des femmes. Et puis, de plus en plus, avec les nouveaux systèmes de management, les hommes font l'expérience que le travail est parfois devenu un lieu de sacrifice des valeurs personnelles. Autrement dit, les hommes viennent rejoindre les femmes aujourd'hui dans la capacité que les femmes avaient dû développer de ne pas miser tout sur le travail mais de pondérer le travail par rapport au reste de la vie et de... Et là, il y a des rééquilibrages qui s'annoncent. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors, comment avancer ? Je crois que les femmes doivent vraiment, vraiment, vraiment continuer à faire ce qu'elles ont fait. Dans les années 80, renoncer au modèle de la Wonder Woman, je peux tout, toute seule. Dans les années 2000, dire, mais les enfants, ça compte, la famille, ça compte. Elles avançaient un petit peu masquées dans le monde professionnel. Aujourd'hui, je l'évoquais l'an dernier à cette même tribune, elles sont en train de guérir de ce complexe de parentalité. Elles font rentrer les enfants dans le monde du travail, qu'elles soient mères ou qu'elles ne le soient pas, qu'elles aient envie d'avoir des enfants ou qu'elles n'aient pas envie d'avoir des enfants. C'est pas le problème. Et du coup, elles font tomber l'organisation du travail qui s'était fondé depuis l'industrialisation sur le déni de la vie personnelle. Et comme le dit l'un des hommes que nous avons interrogés, la nouvelle gouvernance intégrera, je cite, « obligatoirement un nouvel équilibre des sphères publiques et privées. La performance devra être évaluée à l'aune d'autres critères que les critères financiers et le capitalisme devra évoluer en ce sens. L'entreprise façonnée par des hommes depuis des générations va changer, même si cela prendra du temps et la présence des femmes au plus haut niveau de gouvernance constitue un accélérateur essentiel de changement. On sait que les femmes dans leurs évolutions ont fait avancer, ont transformé la famille. On s'aperçoit qu'aujourd'hui les transformations de la famille peuvent transformer la société. Je crois qu'il faut que nous soyons vraiment confiantes en cela. Nous ne pouvons plus accompagner et les femmes n'ont pas de raison de le faire le monde du travail dans un déni de l'importance du sujet humain. L'impact humain ne peut continuer à être escamoté face à la focale économique qui revient à un déni de société, autrement dit à un déni de liens d'interdépendance à tous les niveaux entre les hommes, les femmes au présent, le monde qui les entoure au présent et les enfants, c'est-à-dire le monde que l'on est en train de construire pour le futur. Je conclue. Certes, les hommes ont plusieurs longueurs de retard et qu'ils ne se sentent pas agressés quand on le leur dit. Ça n'est pas que au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais les hommes ne sont pas les seuls à pouvoir faire avancer les choses dans le monde du travail. Les institutions médicaux, sociaux, éducatives ont beaucoup à faire encore. on est là dans la lutte des rôles de genre, de stéréotypes, l'éducation des enfants, etc. Ce que les hommes ont à reconsidérer, c'est que l'égalité n'est pas la non-différence des sexes, n'est pas une menace pour leur virilité. Ce que les femmes ont à reconsidérer, c'est que s'engager avec ambition dans le travail, dans la société, dans la politique ne correspond pas à une virilisation des femmes et du féminin non plus. Rééquilibrer l'ensemble, pourquoi ? Eh bien, peut-être tout simplement parce que entre hommes et femmes, il nous faut promouvoir une sorte de tranquille mixité dans toutes les sphères de la vie, des adultes et des enfants. Alors, on le sait, les femmes ont beaucoup fait. Ce qu'on essaie de leur dire, je crois, dans cet après-midi, c'est qu'eux aussi doivent essayer d'avancer malgré les angoisses et les peurs, malgré les craintes. Car nous, nous avons à avancer sur un terrain qui était miné d'angoisse, de peur et de crainte. En avant, messieurs. Sylviane, c'était trop court mais Sylviane m'a confié que peut-être dans un ailleurs prochain, ce serait écrit. Donc, vous guettez les prochaines publications de Sylviane Giampino et vous retrouverez des éléments de ce qu'elle vient de vous dire, sans doute mis par écrit. Merci Sylviane. Alors, une question maintenant à laquelle un sondage permet de répondre en partie, c'est l'ambition des femmes fait-elle peur aux hommes ? Sylviane vient d'évoquer les peurs, les angoisses qui parsèment le chemin vers l'égalité. Eh bien, on va accueillir maintenant Dominique Lévy et les directrices d'IPSO. Elle a mené un sondage dans la question centrale et je vous la répète, l'ambition des femmes fait-elle peur aux hommes toutes aux abris ? Bonjour. C'est encore moi. Je ne suis pas sondeuse, en fait. Si je veux m'inscrire dans la journée d'aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et mère de trois enfants. Comme ça, j'ai un peu plus de légitimité à aborder le sujet que je vais aborder maintenant. la question était l'ambition des femmes fait-elle peur aux hommes ? Joli lapsus. Et nous l'avons légèrement modifiée pour se demander finalement qui a peur de l'ambition des femmes parce qu'il n'est pas certain que seuls les hommes en aient peur. Alors, on a commencé ce matin à travailler sur le thème de l'ambition et je vais tout de suite vous donner un élément de réponse à cette question. Je pense qu'en fait, personne ne dit avoir peur de l'ambition des femmes. Personne ne dit qu'il est contre l'ambition des femmes et c'est là d'ailleurs à la fois l'intérêt et la limite de l'exercice auquel nous nous sommes livrés parce que vous allez voir que quand on s'en tient à l'écume des choses, aux déclarations, eh bien, le tableau n'est pas si noir que ça. Il faut creuser un tout petit peu plus pour se rendre compte qu'il y a effectivement des freins et des limitations. On va retrouver parmi nos grands témoins de ce matin, Samantha, qui est une jeune femme contrôleuse de gestion de 28 ans qui se pose beaucoup de questions sur son avenir. Pour moi, une femme ambitieuse, c'est une femme qui arrive à réaliser ses rêves, qui arrive à concrétiser tout ce qu'elle a espéré au fond d'elle et qui reçoit le respect de tous ses collègues. Un homme ambitieux, c'est un homme carriériste qui monte ses projets avec rien, peut-être comme bagage, qui est avenant, mais sûr de lui en même temps, qui va sortir deux, trois blagues qui ne sont pas drôles. Alors, elle est charmante, elle nous redit ce que je vous disais ce matin et que je vais brièvement vous rappeler. A priori, l'image des femmes ambitieuses est plutôt positive. Vous l'avez entendue dans sa bouche et je vous redonne les quelques éléments de ce matin. Les femmes ambitieuses sont d'abord dynamiques et efficaces, mais elles sont aussi courageuses. Pour 92% des interviewés, elles sont parfois autoritaires pour 77% d'entre eux et enfin, elles ne sont prêtes à tout si je puis dire que pour 74% des Français, tandis que l'homme ambitieux, je vous le rappelle également, est avant tout prêt à tout. C'est un peu ce que vient de nous dire cette jeune fille. Il n'y avait pas de question sur son sens de l'humour plus ou moins accompli. Dynamique, certes, mais aussi autoritaire, 86%, égoïste, 79% et enfin arriviste pour 77%. Donc, à première vue, et si on s'en tenait à cette question, vous voyez qu'être ambitieuse pour une femme, c'est plutôt mieux connoté que pour un homme, pourquoi ? Parce que Samantha nous l'a un petit peu dit, une femme ambitieuse, c'est une femme qui a réussi contre. Elle s'est battue pour accomplir ses rêves, nous disait cette jeune femme. C'est une femme qui n'a finalement pas suivi une pente naturelle mais qui a réussi à faire quelque chose qui reste, malgré tout, un peu particulier et un peu exceptionnel. C'est pour ça que c'est plus positif et c'est pour ça que nous avons encore aujourd'hui ce genre de choses. Pourtant, l'ambition, je vous le disais, ça n'est pas gagné et il y a un prix à payer et c'est ce que nous disent également très naturellement les gens que nous sondons. Et ce prix à payer, ce n'est pas seulement les hommes qui l'imaginent, c'est aussi et principalement les femmes qui pensent, qui croient et qui nous disent qu'être ambitieuse, ça n'est pas sans danger, ça n'est pas sans contrepartie. Je vais donc ouvrir un chapitre que nous avons appelé celui des croyances limitantes. C'est un concept que je préfère manier en l'absence de Sylviane Giampino. Je crois qu'il y a d'autres psy dans la salle, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Mais en tout cas, ce sont ces choses que nous croyons nous-mêmes ou que nous croyons ne plus vraiment croire mais que nous croyons quand même un peu et qui nous empêchent d'avancer. Je vous présente une autre de mes amies qui a 50 ans, qui est gestionnaire de patrimoine et qui, elle, nous dit elle-même qu'elle considère avoir parfaitement réussi professionnellement et vous allez l'écouter parler des hommes, des femmes et du travail. Ce ne sera pas la seule. Quand je rebond, j'ai été amenée plusieurs fois dans ma vie à recruter des femmes. Quand je vois effectivement une jeune femme qui vient de se marier, qui est jeune et tout ça, je me dis, ben voilà, elle va forcément avoir des absences parce qu'elle va avoir des congés maternités et si je tombe sur une femme qui a déjà des enfants un peu plus âgés, peut-être que je choisirais plus facilement la femme qui va pouvoir travailler en ayant moins ce spectre de l'absence qu'une jeune femme. On accorde peut-être plus de confiance envers un homme, envers une femme parce qu'on se dit que du jour au lendemain elle peut nous lâcher. Parce que je pense que les choses ont déjà beaucoup évolué dans ce domaine, énormément, et je ne vois pas la nécessité et l'intérêt de perpétrer dans cette lutte acharnée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si une femme n'est pas contente de son salaire, elle va voir ailleurs. Point. Vous noterez au passage le joli lapsus entre perpétuer et perpétrer. Il s'agirait donc pratiquement d'un crime que nous commettrions en demandant. Donc certaines croyances ont la peau dure même chez les femmes. Parlons de la première. pour être une bonne mère on doit accepter de sacrifier en partie sa vie professionnelle, sa carrière professionnelle. 37% des hommes mais 44% des femmes le pensent. Une femme ne peut pas tout avoir, réussir sa vie professionnelle, sa vie amoureuse et sa fille de mère. 30% des hommes mais 35% des femmes. Une femme s'épanouira toujours un peu plus dans son rôle de mère que dans sa carrière professionnelle. 32% des hommes, 33% des femmes. Enfin une femme qui a beaucoup d'ambition professionnelle et là merci madame Badinter d'avoir travaillé sur la notion d'instinct maternel a le plus souvent un instinct maternel moins fort que les autres femmes. 36% des hommes et heureusement seulement 30% des femmes. Mais vous voyez on est encore dans des chiffres élevés de femmes qui, actives je vous le rappelle, femmes qui travaillent sont elles-mêmes porteuses de ce genre de croyances. On leur a également demandé de se prononcer hommes et femmes sur l'état ou la perception qu'ils avaient de l'état de la nécessité du combat féministe ou en tout cas du combat pour l'égalité salariale et l'égalité dans le travail. Féministes, les femmes, pas tant que ça. Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop sur les inégalités hommes-femmes au travail ? 45% des hommes mais quand même 36% des femmes. Aujourd'hui, les inégalités hommes-femmes au travail ne sont plus vraiment un problème. 37% des hommes, 23% des femmes. Le féminisme est plutôt un combat dépassé. 46% des hommes, 33% des femmes. Et enfin, si les femmes ne font pas les mêmes carrières que les hommes, c'est en grande partie parce qu'elles le décident elles-mêmes, 34% des hommes et 33% des femmes. Vous voyez que les opinions sur tous ces sujets ne sont pas si différentes et que ce n'est pas seulement l'opinion des hommes sur la carrière féminine qui pose problème mais aussi bien souvent celle des femmes. Si je prends la somme des neuf questions que je viens de vous présenter, ce que nous avons appelé les croyances limitantes, sachez que 85% des femmes que nous avons interrogées ont répondu oui à au moins une de ces questions. 85% d'entre nous sommes donc porteuses d'au moins une de ces croyances limitantes ou de ces avis pas si positifs que ça sur la carrière au féminin. Il n'y a que 15% des femmes, lisez-le autrement, qui est parfaitement à l'aise et qui ne pense pas que tout cela est soit un peu dépassé, soit un peu compliqué. Plus grave, plus de la moitié des femmes en ont deux ou trois. Autrement dit, on trimballe toutes, beaucoup d'entre nous, un assez lourd bagage de préjugés, de croyances limitantes qui sont probablement une des premières choses. C'est pour ça que la réponse à qui a peur de l'ambition féminine, je ne sais pas si quelqu'un en a peur, si ce sont les hommes ou si ce sont les femmes, mais en tout cas, je crains que nous soyons un petit peu à égalité devant ce sujet-là. La conclusion à laquelle on en arrivait, enfin un petit peu en matière de provocation, c'était finalement les hommes n'ont pas tant besoin que ça d'avoir peur, puisque les femmes arrivent assez bien à s'auto-limiter. On n'a pas tellement besoin d'être nos ennemis, nous sommes probablement, nous femmes, nos meilleurs ennemis. Les femmes se posent davantage de questions. Je reviens sur ce que nous nous disions ce matin, l'accueil d'une promotion suscite davantage de questions chez les hommes que chez les femmes. 33% des hommes se demandent s'ils en ont vraiment envie, 52% des femmes. Combien d'hommes, à d'autres avis, se demandent s'ils en sont capables ? 35%. 49% des femmes. Est-ce qu'on est légitime ? 23% des hommes, 32% des femmes. Est-ce que je vais m'en sortir en ce qui concerne la maison ? 17% des hommes, 30% des femmes. C'est beaucoup de questions à se poser quand on accepte une promotion. La plupart des femmes que vous avez entendues, y compris dans des parcours exemplaires comme ce matin, ont toutes mentionné le soutien de leurs conjoints ou le fait qu'au moment de prendre certains postes, elles avaient éprouvé la nécessité, le besoin, l'évidence d'en parler chez elles. Alors légitimement, logiquement, et non pas légitimement, mais logiquement, elles demandent moins. Je reprends le point que faisait Isabelle Guionna ce matin. Quand on demande moins, on a des chances d'obtenir plutôt moins. Demande d'augmentation, 17% des femmes contre 29% des hommes le demandent en se sentant tout à fait à l'aise. Demande d'évolution, 15% des femmes contre 28% des hommes. Dans les deux cas, le rapport est à peu près le même et il est assez édifiant. On demande moins, on se sent moins légitime, on accueille également les promotions avec davantage d'angoisse. Je vous rappelle ce que je vous avais montré ce matin, sentiment d'angoisse qui n'était prouvé à l'annonce d'une promotion que par 8% des hommes mais par 21% des femmes. La peur, nous la portons. L'inquiétude, le sentiment d'illégitimité, le sentiment de ne pas être tout à fait en situation de, nous le portons et nous le portons tellement fort qu'il n'est pas toujours nécessaire que les hommes nous bloquent puisque, dernier chiffre, 36% des femmes que nous avons interrogées ont déjà dit non à une éventuelle promotion et en tant que, je vous le rappelle, puisque c'est ce que je disais au début, responsable, manager, il m'est arrivé assez fréquemment d'entendre des femmes refuser des promotions contre 27% des hommes. Donc oui, les freins sont là, les angoisses sont là, les angoisses limitantes sont là et elles ne sont pas seulement du fait du regard des hommes, elles sont aussi probablement, revenons à ce que nous disions ce matin, du fait de l'éducation et d'un certain nombre d'autres éléments. Reprenons ce point sur l'éducation, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut gêner ? On n'apprend pas la même chose aux filles et aux garçons, c'est une évidence, je vous le disais ce matin, à égalité, soyons bons élèves, ayons une bonne carrière, soyons autonomes, mais la confiance en soi, l'envie de se dépasser, l'esprit de compétition, ça ce sont des valeurs qu'on transmet davantage aux filles et aux garçons, aux filles, pardon, je vais revenir, aux garçons qu'aux filles, pas de surprise donc, à ce qu'une fois arrivé à l'âge adulte et projeté dans le monde du travail, on se sente moins armé et moins légitime dans la sphère de la compétition. Et ça ne s'arrange pas, je vous le disais ce matin, puisque si l'on reprend ces mêmes indicateurs chez les plus jeunes, chez les 18-29 ans, on voit que l'écart existe toujours et que les plus jeunes femmes interrogées dans notre échantillon nous indiquent également que leurs parents leur ont globalement beaucoup moins transmis qu'à leurs camarades masculins le goût pour la compétition, l'envie de se dépasser et la confiance en soi. En revanche, l'injonction à être bonne élève et à faire une bonne carrière, elle existe. Donc vous voyez bien que l'instruction, l'éducation est assez paradoxale. On ne dit pas aussi qu'il n'est pas important de travailler. On ne leur dit pas qu'il n'est pas important de bien réussir à l'école. On leur dit qu'il faut faire tout ça, mais qu'en plus, ce serait bien de le faire en n'écrasant pas trop son voisin. C'est là toute la différence, je crois, dans l'éducation donnée aux filles et donnée aux garçons et portée aussi bien par les mères que par les pères que par les collègues. Un peu plus tard, les supérieurs hiérarchiques et les professeurs, tout le monde pousse davantage à la réussite masculine qu'à la réussite féminine. C'est un message que je martèle un petit peu parce que je pense que ça fait vraiment partie des freins importants. Qu'est-ce qui pourrait aider ? Parce qu'une fois qu'on s'est dit que ce n'est pas tellement la peine d'avoir peur, finalement, il y a tellement de freins que ça n'avance pas très vite. Donc, les conservatismes et les inquiétudes sont suffisamment puissants pour qu'il n'y ait pas de lames de fond. On va retrouver là des choses que vous avez déjà entendues. D'abord, les pouvoirs publics, des services plus flexibles, des systèmes de garde d'enfants mentionnés par 35% des femmes. Deuxièmement, une aide pour les enfants ou pour les tâches ménagères mentionnée, là encore, par 32% des femmes. Et puis, le télétravail, qui est aussi une façon de pouvoir gérer son temps différemment, mentionnée par près de 30% des femmes. On avait fait un sondage il y a quelque temps sur les tâches ménagères et le partage des tâches ménagères. L'an dernier, on s'était rendu compte qu'il y avait un grand écart entre ce que les hommes appelaient partager les tâches ménagères et ce que les femmes appelaient partager les tâches ménagères. On s'est livré à une étude un petit peu plus approfondie, donc je ne vais pas vous donner les détails il y a quelques semaines, dont il ressortait que la tâche masculine par excellence, je suis sûre que si je fais un sondage spontané dans la salle, vous la connaissez, c'est sortir les poubelles. Merci. Et effectivement, quand on leur demande ce qu'ils sauraient, et savez-vous ce qu'ils déclarent le moins aimer faire dans les tâches ménagères ? Accompagner les enfants chez le pédiatre. Ce qui est donc une tâche ménagère, voilà. Et quand on demande à ces mêmes messieurs ce qu'ils seraient davantage enclin à faire, ils seraient davantage enclin à sortir la poubelle. Donc, quand on parle d'aide ménagère, et pardon, parce que j'étais accusée de faire du garçon bashing, mais je ne peux pas m'en empêcher, donc le partage des tâches est également extrêmement important et en cas de promotion, c'est tellement important qu'en cas de promotion, il y a assez peu de femmes qui se disent qu'elles pourraient compter sur le conjoint pour les aider. On a vu ce matin que les hommes déclaraient à peu près au même niveau que les femmes que si leur conjointe avait une promotion, ils seraient prêts à modifier leur façon de vivre pour l'aider. Mais quand on demande aux hommes et aux femmes ce qu'ils pensent que leur conjoint ferait, donc on inverse la question, non pas que seriez-vous prêts à faire, mais qu'est-ce que vous pensez que l'autre ferait, 72% des femmes, des hommes pensent que les hommes, pardon, je vais y arriver, que leurs femmes assureraient l'essentiel des tâches ménagères contre seulement 36% des femmes. Être celui qui va chercher les enfants, les hommes sont assez confiants, leurs femmes le feront, 44% des femmes y croient. Prendre en charge l'intendance du foyer, 71% des hommes pensent pouvoir compter sur leur compagne pour ça, 37% des femmes. Rester à la maison lorsqu'un enfant est malade, les proportions sont les mêmes. Et ces proportions sont probablement minorées, si je puis dire, par le fait que nous sommes dans le cadre d'un sondage et d'intention. Et nous savons qu'il y a parfois loin de la coupe aux lèvres. En l'occurrence, c'est assez juste. Écoutez ce... Non, alors il faudrait m'envoyer la vidéo. Je reviens en arrière parce que quand même... Écoutons ce couple. Pour une femme, c'est toujours un combat assez difficile. De savoir qu'est-ce qu'il faut faire. L'ambition, les enfants, la famille. J'ai allaité en plus ma fille pendant 6 mois, donc j'ai repris le travail, j'allaité encore. Vous voyez un petit peu, donc entre milliers et deux, je tirais mon lait. Enfin, c'était compliqué. La femme, elle va gérer les enfants, la maison, le mari, le travail, le patron. Parce que la crèche, elle ferme à 18h30. Donc il y a quand même des problèmes, ça engendre des problèmes d'avoir des enfants, d'avoir des enfants de travailler à temps complet parce qu'on travaille à temps complet les deux. Pour le premier, mes parents, ma mère a déjà fait la navette pour aider mon conjoint. Mais là, elle vieillit aussi. Donc elle m'avait fait comprendre que ça serait compliqué aussi quand même. La femme, elle travaille à l'extérieur, mais en plus, elle a du boulot à l'intérieur. Moi, je ne voulais pas que mes enfants, qu'ils aillent de nounou en nounou. Voilà, et puis ce n'est pas une vie en fin de compte. La femme, elle travaille à l'extérieur, mais en plus, elle a du boulot à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez que les blocages sont assez simples, finalement, à résumer. Les blocages sont, une part, dans l'éducation, dans les représentations, dans les croyances et dans les croyances que les femmes ont, elles aussi. Et puis, elles sont aussi, finalement, presque autant, sinon davantage, à la maison qu'au travail parce que, vous avez entendu, ces hommes, une femme, ça doit s'occuper de son travail, de ses enfants, de son mari. Et de son patron. Ça fait beaucoup. Dominique, Dominique, on a quand même quelques questions à vous poser suite à ces résultats. D'abord, on n'est trahi que par les siens ou par les siennes ? On est trahi par ceux qu'on aime, en l'occurrence, ou par ceux qui vous aiment parce qu'on est trahi par son conjoint, on est trahi par soi-même, on est un peu trahi par sa mère quand on pense à l'éducation, on est trahi par ses professeurs. Je ne sais pas s'il s'agit de trahison, mais en tout cas, on est influencés par tout cela. Une question qui n'a rien à voir, mais je voudrais savoir si vous vous êtes bien placé, en tout cas pour le savoir, comment ont voté les femmes au municipal ? Est-ce qu'elles sont de droite ou réac ou conservatrices ? Est-ce qu'on a des... Parce que ça a été totalement éclipsé. D'ailleurs, les résultats des élections, ils sont donnés comme si on était tous logés à la même enseigne. Mais est-ce qu'on a des informations là-dessus ? Les celles informations qu'on ait sur le vote féminin, c'est des informations déclaratives, puisque le ministère de l'Intérieur ne s'est pas encore, heureusement, associé un bulletin de vote à un nom sur une liste électorale. La tendance globale, c'est que les femmes votent de plus en plus comme les hommes. Donc l'histoire un petit peu ancienne selon laquelle les femmes étaient un peu plus à gauche et les hommes un peu plus à droite est de moins en moins vraie. Les clivages électoraux sont un peu des clivages d'âge et de plus en plus des clivages géographiques. C'est-à-dire que les vraies distinctions se font en fonction des tailles d'agglomérations. Plus vous vivez dans une grande ville, plus vous êtes, en général, en termes d'opinion, d'attitude et aussi en termes de vote, on va dire du côté de la gauche et plus on est dans les petites villes et plus on a une empreinte de la droite forte. C'est très schématique, mais retenez simplement que l'écart homme-femme dans le vote n'est pas un phénomène majeur. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, mais quand même. Est-ce qu'il y a un progrès ? Est-ce que vous pensez que si vous revenez l'an prochain ou dans 5 ans, nous administrer les résultats de ce sondage ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des clignotants au vert ou est-ce que certaines tendances vont s'accentuer et plutôt dans le mauvais sens ? Les mouvements sont lents. Il y avait un des intervenants ce matin qui disait que l'égalité du partage des tâches ménagères au rythme où nous allons et si je me souviens bien pour le 2460. Je ne reviendrai probablement pas en 2460 commenter un sondage ou alors c'est que d'autres progrès auront été réalisés d'ici là. Les mouvements sont très lents et c'est d'ailleurs une des choses qui nous surprend c'est qu'année après année on aborde la problématique sous des angles différents en interrogeant des populations parfois un peu différentes et qu'on n'observe pas de vrais mouvements. L'autre élément qui montre que les mouvements sont lents c'est qu'à notre grande surprise il n'y a pas de vraie différence dans les résultats de nos sondages entre les plus éduqués et les moins éduqués entre les cadres et les non-cadres donc ça ne dessine pas non plus l'idée d'un mouvement positif ascendant lié à la progression du niveau de l'éducation ou du niveau social. J'ai plutôt le sentiment au contraire que la crise qui durcit comme nous le disions ce matin les relations au travail durcit également les rapports hommes-femmes dans le travail et pousse davantage de femmes vers une situation de repli. Bien, on peut être globalement pessimiste mais on a l'habitude. Dominique Lévy directrice générale d'Ipsos merci à l'année prochaine. Alors un certain nombre d'entre vous tweet et il y en a une qui a eu la bonne idée de créer un fil dièse lui passif mais je vous rappelle que le hashtag officiel c'est elle active. Allez, un peu de philo. On a un tac au tac là une question-réponse qu'on va faire avec un philosophe que vous connaissez bien. Ces deux derniers livres traitent le sujet de notre après-midi d'une certaine façon. Si on mixe ces deux derniers livres il traite notre sujet puisqu'il a il a publié son avant-dernier livre c'était L'homme expliqué aux femmes et puis le second enfin le dernier c'est lui qui vient de sortir s'appelle L'ambition ou l'épopée de soi et il me faisait remarquer quand on a préparé notre entretien au téléphone avant-hier que c'est sans doute le premier livre consacré par un philosophe à l'ambition et évidemment c'est une ambition unisexe. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Vincent Cespedes. Bonjour Vincent Bonjour Merci d'être avec nous Alors il devait y avoir deux philosophes et malheureusement pour vous il n'y en a qu'un et il y a un journaliste ce qui est pire encore mais donc on va transformer ça en sept questions à Vincent Cespedes Alors d'abord je voudrais une première question qui est un ressenti de ce que tu as entendu puisque tu es arrivé je ne sais pas si tu as entendu Sylviane Giampino Oui oui tout à fait Tu l'as entendu Alors tu as entendu Sylviane et tu as entendu Dominique Je voudrais une réaction comme ça un ressenti Alors ça m'intéresse les sondages il faut toujours voir après l'interprétation qu'on donne moi je pense que les croyances limitantes sont mal interprétées mais j'aime beaucoup le travail qu'elle a fourni je pense que s'il y a des croyances limitantes c'est parce qu'il y a une réalité limitante et du coup on adopte des croyances je pense que la réalité d'une femme ambitieuse c'est une réalité très violente dans l'équipe avec le rire gras masculin les blagues les femmes qui sont seules au milieu d'un groupe d'hommes etc c'est extrêmement limitant au foyer ça sème la zizanie une femme ambitieuse aussi bien sûr je le déplore mais c'est une réalité limitante et donc force est de constater que les femmes ont intégré le fait que l'ambition ça mène la vie rude aux femmes et du coup on adopte des croyances donc moi j'inverserai la cause et les faits c'est pas parce que les femmes ont une croyance limitante qu'elles n'arrivent pas en entreprise c'est parce qu'on ne veut surtout pas qu'elles y arrivent en entreprise que du coup elles adoptent des croyances limitantes Alors maintenant on va parler du sujet du débat ou de la conversation qu'on doit avoir ensemble le sujet intitulé c'était la fin des hommes mythe ou réalité je me souviens que moi quand j'ai publié le fabuleux déclin de l'empire masculin pour me marrer c'était la mode il est sorti six mois après le premier sexe d'Eric Zemmour toi deux ou trois ans plus tard tu as fait l'homme expliquer aux femmes et entre temps il y avait grosso modo tous les deux ans il y a un essai qui vient dire que l'homme est à genoux qu'il est en train de se planter mon livre ne dit pas ça du tout non non je sais mais il y a des réflexions de plus en plus sur l'homme et sa place dans la société ou comment il la vit comment on la projette etc on a rebaptisé j'ai pris l'initiative de rebaptiser cet échange non pas la fin des hommes mythe ou réalité mais trompe couillon ou piège à fille je voudrais ton avis sur ce serpent de mer du déclin de l'empire masculin qui revient sans arrêt en fait effectivement il y a un déclin du masculin viril archaïque dominateur prédateur moi je m'en réjouis je pense qu'il y a plein d'hommes qui s'en réjouissent je ne suis pas dans le garçon bashing je pense qu'il y a plein d'hommes qui en ont ras le bol de devoir porter l'uniforme du mec autoritaire coupé de ses émotions coupé de sa vie de famille coupé de l'essentiel ses enfants tout ça pour réussir donc ce n'est pas un déclin du masculin c'est un déclin du masculin archaïque que j'appelle la virilité de l'ombre de choc et on va vers une nouvelle forme de virilité la virilité de l'ombre de charme c'est à dire un masculin réconcilié avec ses émotions avec la vie avec le bonheur et donc pour moi je dirais que l'homme ne se dévirilise pas ou n'est pas en plein déclin il s'humanise et il est étend alors il y a il y a quelques indicateurs qui nous viennent des Etats-Unis vous savez que les américains adorent faire des études sur les différences de comportement entre sexes et donc il y a des études aux Etats-Unis qui ont été mutualisées dans un article paru récemment dans Books qui expliquait qu'il y avait pas mal d'indicateurs américains qui expliquaient que les mecs partaient en sucette et donc je vais vous en donner quelques-uns et je voudrais que tu les commentes parce que je trouve qu'ils sont bizarres ils sont bizarres alors une étude parue il y a 4 ans aux Etats-Unis indique que l'augmentation du revenu des ménages est essentiellement due aux femmes et qu'en 2028 elles gagneront plus que les hommes est-ce que le déplacement de la création de revenus est un indice du déclin masculin première question je te la je n'y réponds pas immédiatement je te donne la suite les indicateurs de la régression masculine il y en a d'autres il habite toujours plus chez ses parents Tanguy et pas Tanguette 70% des jeunes mâles américains jouent aux jeux vidéo alors ça c'est un signe incroyable de déclin ce serait donc le signe de leur décadence comportementale que de jouer aux jeux vidéo les comportements immatures au travail c'est une marque de ce déclin ou en tout cas du fait qu'ils ont perdu leur repère bref où sont les honnêtes hommes les gentlemen qu'est-ce que tu penses toi de ces enquêtes qui disent ben voilà la preuve qu'ils sont complètement hors service c'est que ça tourne plus très rond et j'ai pas parlé des résultats scolaires moi je pense que tout ça c'est une immense arnaque masculine je pense que tout ça j'appelle ça la théorie des choupinets il fallait nommer cette théorie des choupinets ou des caliméraux c'est encore mieux les caliméraux bon alors donc les hommes seraient déboussolés parce que les femmes travaillent moi je suis né dans une génération où les femmes travaillaient je dois pas être déboussolé pourtant 40 ans ça doit faire partie du lot des hommes qui se plaignent les hommes les hommes n'ont pas de repères virils ils ne savent pas tout ça pour moi c'est d'une grand n'importe quoi d'ailleurs orchestré par des hommes la plupart du temps pour en fait masquer les réalités qui ont été dites précédemment à savoir que les hommes n'ont aucun intérêt du point de vue cynique à laisser la place aux femmes notamment à s'occuper du foyer c'est tellement avantageux pour nous d'être dans une organisation du couple avec une pression sociale sur les épaules des femmes parce que c'est la pression elle est dans le couple mais elle est aussi complètement sociale en entreprise l'heure des mamans c'est à la crèche l'heure des mamans enfant égale maman c'est cette équation qu'il faut absolument dépasser elle est complètement inscrite dans la société et donc pour nous faire plaindre pour justifier qu'en fait pour masquer l'idée que les inégalités on les entretient de façon hyperactive dans ce que je peux appeler un communautarisme mal et bien on se fait plaindre en disant on est déboussolé aucun homme n'est déboussolé j'en suis absolument sûr j'ai étudié avec des sexologues des psys bien sûr il y a des déboussolages des déboussolages personnels des burn-out des burn-out il y a de la dépression partout chez les femmes comme chez les hommes mais le côté déboussolé parce que les femmes sont là elles sont là depuis maintenant pas mal d'années pas mal de décennies aucun homme n'est déboussolé tout ça c'est du jargon et ce que je déplore c'est que les femmes entrent et les femmes les magazines féminins etc entrent complètement dans cette veine des hommes déboussolés au lieu de donc du coup qu'est-ce qu'on fait on traite et c'est un peu le risque avec la notion de l'ambition on traite le problème de l'ambition du point de vue de la psychologie tout est psychologique les femmes doivent être ambitieuses donc elles doivent être heureuses aucun ambitieux dans mon livre je l'analyse ne s'est posé la question du bonheur c'est pas une question du tout de l'ambition on a donné ça aux femmes une ambition psychologique une ambition de compromis dans le foyer tout ça c'est du grand n'importe quoi l'ambition elle est politique par essence l'ambition c'est changer le monde changer les règles du jeu et on veut pas que les femmes aillent là-dedans donc on a trouvé une parade c'est de se faire plaindre je me souviens d'une de tes conférences tu expliquais que le meilleur moyen de rompre avec la domination masculine et de libérer les femmes c'était de sortir de l'encouplement est-ce que ça c'est révolutionnaire oui sans doute oui je crois que c'est révolutionnaire mais il faut bien comprendre ce que je dis par encouplement c'est pour ça que je te pose la question parce que beaucoup seraient prêts à suivre tes conseils mais à quel prix je crois pas je crois qu'il y en a peu qui seraient prêts à suivre mes conseils mais l'encouplement c'est pas le couple ça il faut vraiment bien le comprendre c'est pour ça qu'il y a un nouveau mot l'encouplement c'est le couple érigé en religion laïque obligatoire tu ne peux être épanoui que si t'es à deux et tu ne peux aimer que si t'es à deux et c'est ce dogme c'est vraiment une idéologie que j'attaque le fait de s'aimer en couple moi j'ai rien du tout à dire là-dessus mais le fait qu'il n'y ait qu'un seul modèle qu'on donne c'est la famille où l'homme travaille et tout le salaire dépend finalement des mutations de l'homme de la responsabilité de l'homme du crédit donné à la parole masculine et la femme essaye tant bien que mal de faire ces fameux deux travaux le foyer on a vu les chiffres ils sont ahurissants les chiffres encore aujourd'hui en 2014 le foyer et l'entreprise et bien l'encouplement effectivement arrange les hommes c'est une c'est une astuce masculine organisée nous sommes d'ailleurs inconscients de savoir que ça nous arrange mais quand on questionne les hommes j'ai fait pas mal d'émissions où à la fin les femmes et les hommes votaient sur le couple et bien les hommes veulent garder le modèle du couple parce que c'est super arrangeant d'avoir effectivement sortir les poubelles ça va on peut y arriver mais toutes les tâches ménagères les tâches de psy parce que la femme est aussi la psy de l'homme on l'a vu dans les témoignages les tâches de représentation sociale finalement un homme a besoin d'une femme pour faire carrière une femme n'a absolument pas besoin d'un homme pour faire carrière et ça je sais que c'est provocateur parce qu'en fait c'est contre-intuitif mais quand j'interroge beaucoup des grandes patronnes et je vous garantis et d'ailleurs dans les séries américaines on voit bien il y a quelque chose l'idée pour faire carrière une femme a besoin de s'associer à un homme c'est ça l'encouplement et ça il faut l'enlever un peu des têtes je pense quelqu'un qui est peut-être dans la salle m'a raconté quelque chose qui à contrario va quand même étayer ce que tu dis c'est qu'elle a vu le compagnon qu'elle avait une fois qu'elle s'en est séparée elle s'est aperçue qu'il était super bon pour prendre en main les tâches domestiques elle s'est dit mais c'est pas possible c'est pas le même homme et il a totalement il s'est totalement approprié ce territoire je pense qu'il a découvert son enfance qu'il avait très astucieusement délégué à la femme qu'il venait de quitter moi écoutez avec l'ambition il y a un piège et moi je ne suis pas un coach et les coachs pour moi c'est il y en a des bons mais il y a aussi de grands sophistes contemporains dans le coaching on a une vision de l'ambition aujourd'hui et je suis très heureux de pouvoir le dire ici une vision très simple la femme n'ose pas croyance limitante donc c'est une infantilisation des femmes elle n'ose pas c'est un petit être apeuré donc on va lui donner des cours de coaching elle va oser c'est pas du tout comme ça que ça se passe l'ambition le but du jeu si coaching il faut avoir je pense que c'est dans le couple le problème la question de l'ambition et des carrières féminines c'est qui va garder les enfants la fameuse question que Fabius demandait à Ségolène Royal lorsqu'elle briguait la présidence qui va garder les enfants c'est la seule question et c'est celle qui fait mal l'organisation dans la maison et être impitoyable sur la répartition des tâches mais quand je dis impitoyable je dis pas assertive je dis pas c'est pas une négociation on va discuter simplement parce qu'encore une fois l'homme n'a aucun intérêt à la répartition des tâches donc il faut aller du côté un peu de la colère du mécontentement il faut un peu mettre la pression il faut à mon avis sortir de cette idée que la femme est limitée dans ses rêves elle n'est pas du tout limitée elle est limitée politiquement dans l'organisation de sa vie et c'est ça qu'il faut changer alors tu m'as dit et j'étais ravi de l'apprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de livres de philo voire pas du tout sur l'ambition comme si la notion d'ambition était réservée aux livres de management à des colloques sur le travail les relations hommes-femmes etc et alors pourquoi il n'y a pas de philosophie de l'ambition avant ses spédès premiers oui c'est pas mal j'aime bien mais j'aurais aimé avoir des co-frères très décesseurs j'aurais mais pour moi Nietzsche s'approche un peu de l'ambition c'est une ambition très masculine très conquérante très napoléonienne l'ambition la volonté de puissance tu veux dire phallique un peu phallique on a essayé de cacher des zizi dans le décor mais ils sont là quand même c'est un pied de nez du conseil économique et social dont je ne suis pas sûr qu'il soit très paritaire donc les zizi sont toujours là pardon de t'avoir coupé l'ambition philosophique c'est quoi ? l'ambition est un tabou dans nos sociétés la vraie ambition politique qui consiste à changer les choses et à laisser son empreinte c'est Françoise Giroux qui donne cette belle définition il y a une vingtaine d'années laisser son empreinte dans le monde dès qu'on est dans un autre secteur c'est pas de l'ambition c'est de la passion c'est de l'épanouissement mais c'est pas l'ambition changer les règles du jeu changer je dirais politiquement les choses alors pourquoi ? je pense très simplement que c'est une notion qui est tabou aussi à penser et je pense que penser l'ambition c'est encore plus tabou que d'en parler et de l'afficher soi-même et donc j'ai défriché un terrain totalement vierge sur cette notion j'ai pris 850 biographies de grands hommes et de grandes femmes j'ai essayé vraiment d'appliquer la parité dans les exemples que je donnais et j'ai trouvé une chose totalement contre-intuitive et assez intéressante c'est que l'ambition c'est pas une résilience personnelle genre j'ai vécu des choses dures et j'essaie de les dépasser moi-même et je deviens ambitieux tous les journalistes ou les historiens qui expliquent le destin de Sarkozy d'Hollande de Jules César de Rihanna c'est à chaque fois il y a des failles personnelles qu'il faut trouver absolument et ensuite on dépasse nos failles personnelles non tu veux dire que l'ambition serait le résultat d'une névrose ou parce qu'on a arraché les ailes des mouches petit voilà c'est pas ça ce que j'ai trouvé ce que j'ai découvert et qui est soumis après à l'analyse dans les sciences humaines c'est que l'ambition est une résilience par procuration mon père ou ma mère ou quelqu'un de proche de moi plutôt jeune va me montrer que la vie aurait pu être mieux que ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu et moi enfant plutôt que d'être écrasé par cette réalité ah bon justement cette hélas de mon aîné je le vois la promesse je vois la possibilité de la vie d'être supérieur et donc moi qui suis la prochaine génération moi qui suis l'enfant averti du péril de rater sa vie du coup je deviens ambitieux c'est à dire je me dis je peux consacrer ma vie à ma passion c'est ça pour moi la définition de l'ambition c'est mettre toute sa vie au service de sa passion alors c'est un peu barge c'est un peu fou l'ambition c'est au delà de la passion c'est une passion au carré mais souvent les grands hommes l'ont fait et on se retrouve dans la situation où ils l'ont fait au détriment de leur entourage je pense à Victor Hugo formidable ambition littéraire politique philosophique et alors quel fauteur de troubles féminins autour de lui qu'est-ce qu'il a dû en rendre malheureuse oui l'ambition c'est toujours ça alors on n'est pas obligé de rendre malheureux les autres on peut mais en tout cas on les recycle excusez-moi le mot il est très compliqué mais c'est comme ça que ça fonctionne quand on analyse les ambitieux leur parcours à un moment il crée une sorte de tourbillon d'ambition autour d'eux et tout est recyclé au service de leur rêve c'est pas juste j'ai un rêve et j'essaie de manager mon rêve avec la réalité c'est que j'ai un rêve c'est le but de ma vie alors je recycle alors dans ce recyclage il y a des choses très positives je peux les enthousiasmer leur dire que ma passion peut être partagée donc ça peut être très positif et ça peut enthousiasmer les autres dans le recyclage il y a beaucoup de femmes quand même je connais des présidents des présidents historiquement c'était le rôle des femmes dès qu'ils ont le pouvoir paf ils changent de femmes c'est incroyable c'était historiquement le rôle des femmes c'est bizarre je vais vous dire une anecdote très sympathique et très parlante qu'on m'a dit à l'ambassade des Etats-Unis une vérité dans les années 80 pour être ambassadeur il fallait être marié obligatoirement il fallait avoir la femme qui fasse le travail social il fallait se faire encoupler c'était obligatoire et dans les années 80 pour être une ambassadrice donc sortant des plus grandes écoles la femme top ambitieuse il fallait ne pas être marié et ne pas avoir d'enfant c'était les années 80 donc quand je dis que la carrière la carrière d'une femme la femme n'a pas besoin de s'encoupler dans la carrière c'est une réalité alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre l'amour de côté l'amour est un booster de vie incroyable les enfants c'est magnifique mais ça veut dire qu'il faut peut-être relativiser les choses et voir qu'est-ce qui est le plus important si c'est mon rêve qui est le plus important je suis une ambitieuse ou un ambitieux si mon rêve j'essaie de le manager si mes passions j'essaie d'en faire des hobbies de le mettre de côté de manager tout ça sans être ambitieux on peut être passionné par la vie c'est tout à fait valable on n'est pas obligé d'être ambitieux à tout prix Vincent rapproche-toi je vais te poser la question la plus difficile et la plus casse-gueule pour toi allons-y comment tu fais toi ? oui alors c'est compliqué mais en fait ce que je fais oui c'est compliqué c'est vrai d'abord je ne m'encouple pas j'applique ce que je dis je n'ai pas de petite copine attitrée donc je suis totalement libre en amour mais c'est pas du tout non non c'est pas un appel c'est toujours une question piège ah la vache c'était pas une question piège en fait c'est une vraie fenêtre d'opportunité mais je souhaite que vous le soyez aussi je souhaite que vous le soyez aussi cette liberté et l'amour aujourd'hui on est dans une dans une libre sexualité possible on a toute la contraception qu'il faut on a aussi des mœurs qui permettent un certain flirt même si les femmes sont toujours un peu mal vues dans cet exercice on a une libre sexualité mais on n'a pas le libre amour et on est dans cette schizophrénie où l'amour libre est totalement tabou surtout pour une femme alors que je veux dire on le pratique peut-être par duplicité d'hypocrisie et par contre on a une sorte de libre sexualité Vincent tu es tombé dans le premier piège parce que je t'ai pas dit si tu devais me parler de ton encouplement ou de philosophie de ton ambition et t'es allé directement au sexe et à l'encouplement j'essaie d'être intègre et que j'essaie de faire en sorte que mes livres de philosophie parlent de ma vie et soient raccords avec ma vie mais c'était aussi le sens de la question alors sur l'ambition comment tu fais ? est-ce que t'as tout sacrifié au service de l'ambition ou comment tu as tu as sacrifié quoi ? j'ai sacrifié ma carrière de professeur j'étais quand même professeur en lycée avec quelque chose d'assez confortable fonctionnaire j'ai décidé d'arrêter parce que je sentais que je rêvais au-delà de ce qui m'était permis oui bien sûr il y a plein de sacrifices mais joyeux exaltants et chaque jour est une aventure moi je pense que vraiment l'ambition ne peut pas aller sans une désobéissance au système et il n'y a pas pire aujourd'hui que de nous vendre une ambition totalement raccord au système il y a toujours une partie de désobéissance dans les toilettes là les femmes faisaient la queue et les hommes il y avait très peu d'hommes oui voilà exactement pas d'assertivité où vous allez chez les hommes je l'ai dit aux femmes qui étaient là mais désobéissez allez-y venez chez les hommes oui mais les mecs ils plissent à côté c'est dégueulasse on trouve des systèmes il y a du papier cul tout ce que vous voulez donc non sérieusement on ne peut pas imaginer une ambition sans une désobéissance au système je vais le dire grosso modo au système bourgeois confortable de gestion de soi il faut transgresser ce système là l'ambition c'est toujours rock'n'roll on ne peut pas avoir une ambition et être dans un système où la femme est toujours la subalterne celle qui seconde et celle qui est la secrétaire tu as des enfants oui comment ça se passe mais vraiment c'est très intime ça ben oui mais moi je pense que la philosophie comme elle est partout aujourd'hui elle doit mériter sa place c'est à dire qu'elle doit nous aider à agir je vous dis que c'est pas psycho l'ambition parce que si tu me dis je peux pas te répondre ou je peux pas te donner des clés je vais retourner voir les psys je retourne chez les psys j'ai des clés j'ai des clés j'ai des clés pour ne pas s'encoupler parce que ça fait quand même trois livres que je consacre à cette question et dix ans que j'essaie de pratiquer ça la clé numéro un c'est d'être super honnête dans la relation à l'autre c'est à dire tout de suite et c'est vrai que des fois les femmes s'en vont en disant mais t'es complètement fou t'es un hippie ou un partouzeur ce qui est franchement pas le cas mais franchement pas c'est à dire qu'on a soit le couple soit la partouze absolue on arrive même plus on est tellement limité intellectuellement on peut rester cinq ou trois enfin non mais on peut pas plus mais d'ailleurs vous qui rigolez je suis sûr que vous avez plusieurs aventures mais que c'est très dur de le dire puisque vous avez peut-être un copain ou un mari à titrer donc moi j'essaie de ne pas de pouvoir toujours avoir ce discours là si j'étais encouplé je ne pourrais même pas tenir ce discours là c'est vous dire à quel point la liberté d'aimer est connectée à la liberté de penser j'ai fait des émissions de télé où dans les loges les femmes rigolaient sur leurs amants sur les mascarades qu'elles devaient inventer à leur mari et que face à la caméra évidemment on sort de ce dialogue là et elles étaient tout d'un coup hostiles à ces idées elles étaient tout d'un coup télégéniques télégéniques non elles étaient oui assertives et bourgeoisement compatibles on va dire bon je ne vais pas te torturer davantage mais c'est pour ça que j'aime Vincent Cespedes c'est que voilà il essaye avec la philosophie c'est le premier qui est écrit sur l'ambition et il prend des risques une petite annonce toute simple allez vous ne pouvez pas avoir un tirage avec mon jeu le jeu du phénix parce qu'à l'entrée Martine et Sandra sont débordés elles sont overbookées mais vous pouvez aller les voir c'est un jeu justement qui vise à travailler sur l'ambition mais une ambition politique une ambition qui change la donne et qui fait un peu peur à ceux qui ont le pouvoir s'il te plaît s'il te plaît ne me vide pas la salle parce que moi j'ai l'ambition de les garder jusqu'à la fin ça marche bravo au revoir merci beaucoup je l'aime beaucoup alors c'est l'heure c'est l'heure du du grand débat c'est l'heure du grand débat peut-être le grand déballage aussi je retrouve mes fiches grande conversation sur la compatibilité de l'ambition dans le couple longtemps l'ambition de l'homme vous l'avez vu a été compatible avec la bienveillance passive de sa femme est-ce que ça a changé un peu beaucoup ou pas du tout finalement on va mutualiser tout ce qu'on s'est dit avec nos quatre intervenants Delphine Maisonneuve directrice du marché des incendies accidents risques divers particuliers chez AXA France en piste Delphine Delphine ensuite Sandrine Méfray directrice associée d'Alomé exécutif coach et sociologue alors en fait vous allez monter petit à petit sur la tribune Sophie Cadalen psychanalyste auteur de La Belle Ambition parue chez la TES et puis et puis Antoine de Gabrielli c'est le père des six enfants qui n'est pas divorcé c'est la curiosité de la journée quand même je vous demande de l'applaudir il est incroyable et à travers lui la femme qui vit avec lui Antoine de Gabrielli il a créé donc mercredi ses papas et l'association Happy Men alors en fait vous ne vous mettez pas là moi je vais descendre je vais monter derrière c'est hyper pratique la politique hop toc 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 vous allez vous mettre autour de la vraie table ronde je crois que c'est comme ça que ça devait se faire je demande aux organisateurs c'était bien ça ou pas voilà vous mettez là ouais ouais c'est ça c'est ça vous mettez l'une à ma gauche sans tomber dans les escaliers voilà ouais ouais on change de décor quoi c'est ben je sais pas je comprends pas en tout cas c'était comme ça il me semble c'est ça c'était ça ou pas on restait devant ah bon bon alors retournez devant je suis désolé j'ai rien compris à ce qu'on m'a expliqué parce que non mais on m'a dit il y a une table en V il y a une table en V faudra l'utiliser mais en fait elle sert à rien bien pardonnez-moi alors je commence avec vous Sandrine Sandrine elle est là elle est là Sandrine c'est vous qui faites les observations puisqu'on parle des bah si c'est avec vous que je commence des couples à double carrière vous les avez interrogés oui observés c'est un champ d'observation de la même façon que tout à l'heure Dominique Lévy avait interrogé les femmes sur leurs ambitions et les hommes qu'est-ce que vous avez observé chez les couples à double carrière c'est comme ça qu'on les appelle ou double ambition comme vous voulez mais effectivement ces couples se caractérisent par le fait qu'ils ont tous les deux de l'ambition ça c'est certain alors pourquoi vous êtes allé les voir et les regarder faire et ça les différencie d'ailleurs de ce qu'on appelle les couples à double revenu parce que les femmes ayant toujours travaillé les couples où il y a deux personnes qui travaillent c'est pas très très original en revanche pourquoi je suis allée les voir parce que justement c'est assez nouveau et que comme vous les intervenants qui m'ont précédé l'ont extrêmement bien souligné normalement un homme qui voulait faire carrière se marier avec une femme surtout qui n'allait pas en faire surtout qui pouvait être éventuellement un revenu de complément mais surtout sans ambition et une femme qui voulait faire carrière se retrouvait assez facilement seule ou en tout cas sans enfant ou bien elle épousait un homme qui allait rester à la maison donc effectivement il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé avec l'arrivée des femmes dans les grandes écoles tout simplement parce que c'est quand même assez récent et du coup un phénomène tout à fait inexplicable pour un sociologue parce que ça je ne sais pas l'expliquer mais il se trouve qu'un monsieur qui habituellement aurait plutôt choisi une femme sans ambition tout d'un coup est tombé amoureux d'une femme qui en avait et qui était sur les mêmes bandes d'école et oui qui avait de l'ambition bien sûr et évidemment ça a créé quelque chose d'assez nouveau parce que en plus ces gens là ils étaient enfants de cellules familiales tout à fait classiques la plupart du temps c'est à dire que ce qui était intéressant c'est qu'ils ont dû créer quelque chose sans modèle c'est à dire que la plupart du temps ils avaient été élevés dans des familles où monsieur était apporteur de revenus et madame soit elle ne travaillait pas soit elle travaillait en second revenu et au second ou au troisième enfant elle s'arrêtait de travailler et donc tout d'un coup voilà ils se sont mis à créer une vie comme ça parce qu'ils sont tombés amoureux sur les bancs de l'école et ce qui m'a le plus surpris c'est l'inconscience avec laquelle ils ont abordé quelque chose qui n'existait pas du tout l'inconscience ou la conscience l'inconscience c'est à dire que tous les couples que j'ai interviewés et j'espère en interviewer encore beaucoup parce que nous lançons nous essayons de lancer avec l'institut de sondage CSA un sondage quantitatif qui nous permettra de valider un certain nombre d'hypothèses mais en tous les cas là tous les couples que j'ai interrogés quand je les questionne et que j'essaie d'approfondir ce qui s'est passé au départ ils n'avaient pas du tout l'impression de faire un truc extraordinaire mais pas du tout c'était normal alors qu'on vivait dans une société à l'époque parce que les couples que j'ai interrogés ils ont 40, 50 voire un peu plus donc c'était il y a 20 ou 25 ans qu'ils ont fait ça dans une société qui comme l'a souligné très bien Vincent Céspedes tout à l'heure ne fonctionnait pas du tout comme ça donc ça veut dire que vous en déduisez que ces îlots que sont ces couples qui malheureusement ne sont que deux je parle en me souvenant de ce que nous a dit Céspedes mais qui pourraient être 3, 5, 6 en tout cas ces îlots d'ambition fonctionnent plutôt pas mal et il faut essayer de voir pourquoi ils fonctionnent pas mal alors ce que j'ai interrogé et c'était un principe méthodologique donc pour avoir un échantillon correct effectivement ce sont des couples qui fonctionnaient c'est à dire qui effectivement avaient eu la possibilité de faire carrière de faire des enfants commencer à avoir un certain âge avoir un peu de recul et donc considérer en tous les cas qu'ils avaient réussi quelque chose et disaient tous qu'ils avaient réussi les deux c'est à dire que ceux que j'ai interrogé effectivement ils avaient trouvé des choses pour y arriver alors comment vous avez fait d'ailleurs vous les avez interrogés ensemble ou comme dans Tourner Manège ou Les Amours vous les avez séparés c'est important de savoir qui parle à quel moment alors l'idée d'une enquête comme celle-ci c'est pas de savoir qui dit la vérité et déterminer s'ils sont d'accord sur le diagnostic c'est un petit peu compliqué donc en règle générale on interroge une des personnes du couple et on interroge plusieurs couples c'est plutôt comme ça que ça fonctionne et dans l'étude qu'on s'apprête à faire on sera sur un échantillon plus représentatif de la population française donc on n'aura pas forcément l'homme et la femme du même couple donc effectivement on est sur en ce qui me concerne des histoires de vie et j'espère très très bientôt sur quelque chose de plus un questionnaire plus je dirais plus bref mais on les interroge pas en même temps et l'idée c'est pas du tout de confronter des vérités ou des choses qui sont dites mais plutôt de comprendre ce qu'ils ont vécu ou l'un ou l'autre dans cette aventure là voilà donc ça se passe un petit peu différemment mais là en revanche ce qui est intéressant c'est de voir ce qui émerge c'est-à-dire ce qui émerge c'est des femmes qui dès le départ avaient une vraie volonté avec de l'ambition c'est très clair elles le disent toutes alors elles le formulent pas forcément avec le mot ambition parce que c'est un mot ça fait partie des croyances limitantes chez les femmes de temps en temps le mot ambition n'aime pas trop elles expriment plutôt en disant que oui elles avaient envie de réussir elles avaient envie de faire quelque chose d'intéressant dans leur job de progresser d'avoir des fonctions d'être à des niveaux de responsabilité intéressante et les hommes disent la même chose c'est-à-dire que dès le départ il était clair que tous les deux et j'en avais vaguement parlé à un moment donné quand ils sont mariés que de toute façon ils avaient tous les deux cette façon de faire alors évidemment ça se gâte ça se gâte pas tout au début parce que comme c'est un petit verbatim que j'aime bien comme dirait une de mes interviewées bon quand on déjeune on mange une pizza froide quand on rentre et puis éventuellement si on la mange pas ensemble bon on va s'organiser autrement bon évidemment enfin la cata c'est quand l'enfant arrive vous êtes en train de ménager votre effet mais en fait dès que le boufflé est là la tyrannie n'a qu'une seule victime sa mère alors la prise de conscience est à ce moment là en tous les cas dans les couples interviewés c'est très clair que là il se passe un truc et il se trouve que dans ces couples là ils ont tenté que ce ne soit pas la mère qui soit la victime bon alors évidemment c'est quand même encore les femmes qui portent les enfants jusqu'à preuve du contraire donc il y a toujours cette période là de la grossesse etc où effectivement elle se retrouve à gérer ça mais dans ces couples là il semblerait que même à ce moment là le couple pardon l'homme s'investit dans comment ça peut se passer au mieux et puis et puis il y a surtout le après c'est à dire qu'est-ce qui se passe après quand on revient au travail vous nous direz ça tout à l'heure parce que je voudrais passer la parole à Delphine Maisonneuve alors vous vous êtes une grande directrice dans le secteur des assurances chez AXA et en tout cas dans la première partie de ce débat vous êtes un peu l'appartement témoin c'est à dire le truc qu'on visite c'est formidable il y a un four la cuisine est équipée il y a un écran plat partout sourire tout ça en fait c'est un rôle casse gueule qu'on vous fait jouer mais il y aura une vraie question sur ce que vous faites chez AXA pour développer l'ambition des femmes dans un second tour de questions quand même vous votre mari il est DRH oui c'est pas simple de vivre avec un DRH je peux vous dire non c'est pour ça qu'on a attendu presque 25 ans avant qu'il devienne DRH avant il était industriel il était directeur industriel parce qu'on s'est dit il ne faut pas commencer trop tôt voilà mais il est DRH depuis un an puis il reste supportable quand même alors on va faire un petit jeu si c'est lui qui était venu à votre place qu'est-ce qu'il dirait comment il répondrait à ces questions d'après vous quelle question ? la question que je vous pose c'est comment ça s'est passé pour vous et votre mari il dirait bien super bien les ambitions conjointes les ambitions conjointes je pense qu'il dirait qu'il avait toujours cru en moi qu'il pense qu'il n'y a aucune raison que lui en fasse plus que moi et que moi j'en fasse plus que lui et que la meilleure façon de se réaliser c'est d'être bien chez soi et d'être bien au boulot et qu'à partir du moment où on a pris conscience de ça le reste ça se cale est-ce que c'est une conjonction de planètes comme ça c'est miraculeux vous vous dites on ne sait pas pourquoi ça arrive c'est comme les éclipses de lune parfaite qu'est-ce que vous ne vouliez pas ? je reformule ma question qu'est-ce que vous ne vouliez pas ensemble ou de quelle vie vous ne vouliez pas ? est-ce que vous vous êtes posé la question dans ce sens-là ? non je ne crois pas non plus je pense que ce qu'on voulait ce qu'on voulait c'est être heureux et s'amuser au boulot et avoir du plaisir à la maison avoir des enfants avoir une famille et je ne suis pas tout à fait d'accord avec le philosophe mais bon je suis nulle en philosophie mais pour moi ambition et famille ça allait de pair ça devait aller de pair je ne voulais pas faire un choix et je pense que lui non plus sinon on n'aurait pas eu 4 enfants donc je pense que l'ambition c'était de se réaliser de prendre une fois de plus d'être heureux de prendre du plaisir et puis d'élever nos enfants et d'avoir un job le plus intéressant possible et super motivant voilà c'est tout est-ce qu'il y en a un qui est mieux payé que l'autre ? oui comment l'autre il le vit ? il faudra lui demander d'accord je me tourne vers la psy Sophie Cadalen on a parlé de la famille des entourages privés ou professionnels et du regard aussi on pourrait parler du regard des parents qu'est-ce qui ne va pas de soi dans cette cohabitation j'avais appelé ça une équation à 3 inconnus c'est-à-dire lui elle le plus souvent le plus souvent parce que finalement on est dans un débat pardonnez-moi mais qui est assez hétéro-centré je le signale parce que la critique va arriver à un de ces 4 donc je préfère le dire parce que les problèmes sont les mêmes en promo les problèmes sont les mêmes enfin allez-y il y a quand même deux ambitions à faire quoi ? dites-nous si on se dirait exactement la même chose si on parlait de couple homo on ne dirait pas la même chose mais les couples homosexuels sont confrontés effectivement aux mêmes aménagements à trouver ensemble mais on pense spontanément qu'eux n'ont pas ce problème si dans leur réalité d'ailleurs ce n'est pas forcément un problème c'est ce qu'on entend là déjà le couple dans nos imaginaires alors là ça ça rejoindrait peut-être la notion de couplement de Vincent Céspedès on l'envisage comme une espèce de base fixe un repère d'ailleurs l'expression se caser on la connaît tous comme si on arrivait quelque part qui pour que ce quelque part dure parce que ça c'est notre ambition à nous ou celle qu'on nous a transmise pour que ce quelque part dure il faudrait qu'il bouge le moins possible et pour qu'il bouge le moins possible on s'est accordé de manière tout à fait inconsciente plutôt comme une espèce d'héritage qu'on n'a pas questionné sur une répartition des tâches l'un part au dehors s'occupe des charges matérielles l'autre s'occupe du foyer alors ça c'était la distribution classique c'est le chasseur-cueilleur et la cuisinière exactement sauf que en psychanalyse en psy en général d'ailleurs tout ce qui est figé tout ce qui est immobile c'est ce qui s'apparente à la névrose quand ça ne bouge plus c'est suspect il y a quelque chose qui ne va pas mais il n'empêche que ce schéma-là est extrêmement rassurant même s'il fonctionnait au prix d'un qui était bloqué d'une qui était bloqué quelque part l'espèce de poteau c'est une image que j'ai souvent et l'autre est attaché au poteau il peut courir autour alors la laisse est plus ou moins grande mais il revient et ça rassure tout le monde le poteau il sait que l'autre ne peut pas faire sans lui et l'autre sait qu'il peut aller où il veut il est attaché il reviendra sauf que si on questionne quand vous dites comment ça se fait que ça marche les couples qui fonctionnent aujourd'hui autrement mais surtout je poserai la question mais est-ce que ces couples-là ça marche si bien que ça et bien pas tant que ça apparemment voilà on a de belles ambitions aussi pour le couple on en veut beaucoup pour lui mais cette répartition où l'un et c'est un mot que je n'ai pas du tout entendu chez vous Sandrine où l'un se sacrifiait pour l'autre où l'un se sacrifiait pour l'autre ça ne fait pas au bout du compte de bons résultats on va rentrer dans le dur mais vous recevez des patients ou des consultants et vous en recevez qui correspondent à notre profil de la double ambition oui bien sûr beaucoup qui se questionnent au moment du passage est-ce que je peux est-ce que ça va marcher est-ce qu'on ne va pas se perdre de vue alors que le couple c'est deux mobilités qui s'associent à un moment donné et si une mobilité justement doit s'arrêter pour que l'autre puisse exister on le fait payer à l'autre à un moment donné et c'est ce qu'on entend même et je dirais même dans les règlements de compte de divorce c'est toujours en termes économiques après tout ce que j'ai fait pour toi l'autre n'est jamais assez compensé il y a une autre méthode moi quand ma femme rentre trop tard je m'assieds sur le canapé avec mes filles et je leur dis tu n'as pas vu grandir tes filles c'est horrible c'est un truc ça marche très très bien et ça marche pas du tout avec les mecs bizarrement je blague je blague je reviens vers vous Delphine Maisonneuve à quel moment il faut il faut justement être prudent à quel moment il faut être plus empathique avec l'autre à quel moment il faut être à ses côtés est-ce qu'on joue soi-même le rôle de coach de l'autre puisqu'on est dans une collaboration ou une association pour que ça marche oui je pense qu'effectivement il y a une relation probablement un peu différente parce que c'est une relation d'égal à égal clairement et puis c'est voilà c'est vrai que c'est assez facile d'ailleurs les enfants de temps en temps nous disent comment c'est être pénible de parler de son boulot de dire tiens qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses même si on est dans deux métiers qui sont très très différents pour autant voilà c'est des métiers de management c'est des métiers et finalement on retrouve des problématiques un peu similaires et finalement c'est vrai que celui qui me challenge celui qui va m'aider à bouger un peu c'est souvent mon conjoint et vice versa alors c'est pas toujours très confortable parce qu'on a pas forcément envie de mélanger le privé et le professionnel et moi j'ai toujours j'aurais jamais pu travailler avec mon conjoint dans la même boîte parce que j'aurais eu du mal à faire certaines concessions que je peux être amené à faire dans ma vie privée et lui aussi probablement donc ça met un peu en déséquilibre c'est comme ça qu'on avance mais on a aussi cette chance d'avoir quelqu'un quelqu'un qui vous comprend qui comprend vos doutes qui comprend votre engagement moi je me mets à la place d'un homme qui a beaucoup de boulot etc rentrer à la maison et avoir une femme qui regarde sa montre et qui se dit mais pourquoi il est arrivé à 8h30 il m'avait dit qu'il arriverait à 8h moins le quart moi je peux pas lui faire ce sketch là au mien parce que de temps en temps j'appelle en disant je suis en retard donc je pense qu'il y a aussi cette connivence cette complicité qui est une vraie richesse qui aussi construit et alimente le couple et puis moi j'ai envie de dire quelquefois là aussi on se laisse marquer un peu par la société ambiante même si j'ai eu la chance d'avoir une mère qui travaillait moi j'ai eu une grande découverte c'est après la naissance de mon premier enfant moi c'était pas c'était pas le drame c'était vraiment un grand bonheur le congé de maternité je l'ai pris en totalité très heureuse puis la fin du congé de maternité je souhaitais changer de job et pour changer de job il fallait que je suive trois mois de formation trois mois de formation du lundi au vendredi en dehors de chez moi d'accord je viens d'accoucher etc mon mari n'avait jamais donné un bain et bien un truc de fou je me suis aperçue qu'il était capable de donner le bain d'emmener la petite chez la nourrice de le récupérer de faire les courses de l'emmener chez le pédiatre et oui c'est possible et finalement on fait la découverte qu'on n'est pas indispensable et qu'on peut lâcher prise ça c'est un moment important dis donc laisser son mari ne pas donner de bain pendant tant d'années qu'est-ce que ça veut dire pendant quatre mois pendant quatre mois mais oui parce qu'il rentrait tard la petite je lui donnais son bain à six heures et demie j'étais une mère modèle j'étais habillée à 8h35 ensuite on allait au parc tout ça le premier on est et donc il a cru que c'était arrivé mais il a cru il a cru c'était servi tout cru tout cuit mais moi aussi moi aussi simplement à un moment donné c'est effectivement l'ambition l'envie d'avancer qui a fait qu'on a remis cet état de fête en question et c'était une belle prise de conscience et puis lui ça lui a donné aussi une relation incroyable avec sa fille et qui derrière s'est prolongée sur les autres enfants donc grande richesse pour moi bien sûr et puis grande richesse pour lui Antoine de Gabrielli six enfants connus ça commence bien alors vous vous avez écrit aux maires avant les élections et vous leur avez fait une lettre pour leur dire il faut que dans la préparation au mariage vous aviez déjà consulté les curés et les hommes de foi enfin de foi religieuse et ils étaient à fond partant vous avez proposé à ces gens là d'intégrer dans la préparation au mariage un travail sur l'égalité professionnelle et c'est pas et alors vous avez pas de bol parce qu'en fait les maires ont changé énormément il faut réécrire à tous les maires de droite je vais le faire pourquoi il y a une question un peu intime c'est d'où vous vient cette militance sur l'égalité professionnelle parce que ça tout bout tombe pas comme ça sur le crâne et ensuite quelle a été la réaction des élus alors elle me vient d'assez loin en fait alors d'abord moi j'avais aussi une mère qui travaillait mes parents travaillaient ensemble et c'est un choix qu'on a fait avec ma femme aussi délibérée quand on s'est marié on voulait avoir une famille nombreuse et on s'est dit alors on peut faire d'autres choix évidemment c'est le choix qu'on a fait nous on s'est dit on n'y arrivera pas tous les deux à rester ensemble et avoir une famille nombreuse en étant investie dans notre famille nombreuse en étant tous les deux dans des boîtes séparées elle avait fait une grande école moi aussi on était vraiment engagé dans la vie pro on s'est dit on n'y arrivera pas et donc le choix qu'on a fait c'est de créer une boîte ensemble on a été un pont plus loin bon c'est un choix risqué c'est un choix qui nous a convenu une chose que je dis souvent c'est que dans les rations de couple on s'est engueulé comme les autres couples dans la vie professionnelle jamais 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 pas une seule fois donc vous vous dites quand ça va pas vous dites viens on va au bureau sinon on va s'engueuler c'est pas loin de ça c'est que quand on se retrouve au bureau il faut passer par dessus les choses qui ont pu être échangées le week-end au bureau on reprend une relation on a forcé de se reparler etc bon alors effectivement j'ai été alors après il y a eu une deuxième expérience c'est que il y a 12 ans il y a 14 ans en fait maintenant j'ai créé un groupe de copains on était 6 au départ et on s'est dit qu'on se parlait pas assez entre hommes des problèmes de boulot mais de couple et d'enfant on s'en parle pas assez il n'y a pas une parole libre là dessus quand on se voit c'est pour raconter des trucs pour parler de foot etc c'est pas il faut un espace de parole retrouvons-nous le premier lundi de chaque mois dans un café pour discuter de ça on a commencé à 6 on a fini à 80 il y avait à peu près 200 hommes qui sont passés par ce groupe et donc j'ai écouté beaucoup 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 d'hommes et quand il y avait foot vous étiez 10 fois plus parfois oui c'est vrai donc ils m'ont raconté on a des groupes on se parlait vraiment une vraie bienveillance pas de jugement jamais de jugement certaines discrétions aussi donc j'ai entendu beaucoup de choses qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a surpris énormément ce à quoi vous n'entendiez pas j'ai entendu de manière extrêmement commune et extrêmement récurrente je réussis au sacrifice de ma vie de couple et de famille et je suis convaincu que ça pourrait être différemment et ça me gonfle sérieux que ça puisse pas être différemment ma conviction et ça c'est tout mon travail sur l'égalité professionnelle c'est que effectivement enfin pourquoi je suis un militant de l'égalité professionnelle c'est parce que d'abord je pense que c'est bon pour le boîte à tout point de vue bon pour la société etc je vais vite mais c'est aussi parce que je suis convaincu que tous les leviers qui permettent de modifier l'organisation du travail et les pratiques managériales pour permettre un meilleur épanouissement des femmes dans la vie professionnelle permettent exactement en miroir un meilleur épanouissement personnel et familial des hommes et c'est pour ça que bon travaillant sur ça effectivement une chose qui m'a surpris c'est que au moment du mariage ou du pack etc il n'y a pas de préparation il n'y a aucune préparation au mariage dans le mariage civil aucune vous arrivez on vous lit un truc hop on passe à autre chose pas que les préparations au divorce ça marche oui exactement mais c'est vrai c'est vrai donc je me suis dit bon un divorce c'est un truc très complexe mais je me suis dit dans le divorce il y a des raisons qui tiennent à la vie moderne sinon parler Sandrine et là encore ce que tu disais en fait quand on se met en couple dans la vie moderne ça peut se faire au fil de l'eau sans réfléchir dans l'inconscience comme tu le dis et je crois que c'est pas bien c'est dangereux que ce soit dans l'inconscience il va se passer plein de choses dans le couple qu'on ne voit pas qu'on ne comprend pas que les générations suivantes que les générations précédentes n'ont pas forcément vu et qui vont chahuter le couple une double vie professionnelle engagée l'arrivée des enfants le premier souvent c'est pas très difficile c'est au second où arrivent les stéréotypes en masse etc ça crée c'est difficile et donc je me disais mais il y a une chose sur laquelle on peut jouer et sur laquelle un maire a un rôle c'est effectivement une préparation avec trois questions qui me paraissent clés c'est d'abord on a deux ambitions professionnelles on est à chacun la nôtre selon on va évoluer dans le temps des enfants vont on espère arriver comment est-ce qu'on va gérer ces deux ambitions deuxième chose on va effectivement avoir à gérer une répartition nécessaire de nos investissements dans les responsabilités familiales comment est-ce qu'on va le gérer qu'est-ce qu'on a envie que ce soit et puis après effectivement c'est comment on va articuler tous les deux notre vie personnelle et professionnelle c'est pas simple ça mérite d'en parler je crois que cette lettre je l'ai voulu pour simplement dire ne faites pas ça au fil de l'eau ils vous ont répondu ou pas ? ils vous ont répondu les maires ? échec total échec total quasi total mais je ne m'attendais pas à une réponse de masse j'ai envoyé cette lettre effectivement 15 jours avant l'élection ça ne pouvait pas être si vous permettez oui Sophie la démarche formidable mais là où je ne serais pas très optimiste c'est comment ça peut être entendu par des gens qui je pense pour la plupart n'ont même pas idée que ça puisse marcher des ambitions qui cohabitent qui évoluent ensemble qui font un couple aussi alors là je pense exactement à l'inverse de vous je pense qu'ils pensent tous que ça va marcher facile et c'est là où ils se trompent c'est quand même eux qui lisent les articles du code civil moi quand je me suis marié on m'a lu les articles du code civil et c'était mon oncle qui me mariait et quand il a dit les épouses doivent un domicile commun assistance mais surtout il a dit il a dit vous avez domicile commun et il a marqué une virgule et il a dit oui il va falloir vivre ensemble donc je pense quand même qu'ils sont conscients de quelque chose Sophie oui 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 mais ils sont aussi les représentants d'un ordre qui est toujours en cours c'est à dire pour répondre peut-être plus simplement je pense qu'il y a deux démarches conjointes effectivement il y a des tentatives comme les vôtres très bien et accumulons-les et puis luttons battons-nous et puis dans l'intime il y a des tas de choses pour lesquelles il faudra oeuvrer de manière beaucoup plus intime beaucoup plus personnelle beaucoup plus singulière et que ça se rencontre un jour je veux dire par là que l'institution ne peut pas changer si nous on ne change pas je ne prétends pas que cette préparation va tout changer les représentants de l'institution ne pourront pas transmettre le message non non mais de toute façon je ne tiens même pas à ce qu'ils transmettent c'est ce qu'on écrivait les textos dans la lettre on disait votre rôle n'est pas de leur apporter une solution n'est même pas de faire qu'ils trouvent une solution face à vous votre rôle est de leur poser la question et leur dire que ces questions ils vont les avoir toute leur vie s'ils restent ensemble en tout cas tant qu'ils restent ensemble ils auront ces questions là et qu'elles vont évoluer dans le temps en fonction du nombre d'enfants ou pas des boulots de l'un et de l'autre et des changements qui peuvent arriver mais que ce sont des questions qui vont rencontrer toute leur vie et qu'il faut qu'ils répondent ensemble pas l'un à côté de l'autre pas l'un dans la tête en pensant que l'autre pense que Sandrine comment ils font les couples la double ambition que vous avez rencontrée et interrogée est-ce qu'il y a des petits des trucs quoi enfin des choses qui sont toutes bêtes alors on sait qu'il faut aller toquer à la porte des employeurs pour faciliter les choses mais est-ce que dans le couple il y a des gens qui vous ont paru s'organiser différemment et astucieusement alors d'abord je crois que la première remarque à faire c'est le grand respect qu'ils ont l'air parce qu'évidemment tout ça c'est issu de déclaratifs donc voilà je ne vais pas aller chercher dans le quotidien et dans l'intime comme dirait Sophie mais le grand respect qu'ils ont pour la vie de l'autre c'est-à-dire pour le fait que l'autre a une ambition a une carrière et que c'est juste et que c'est normal et qu'il faut lui laisser la liberté de le faire donc il y a vraiment quelque chose qui est posé là dès le départ ça pour du coup dès le départ c'est ce grand respect et que dès le départ il a été validé qu'on allait faire cette course ensemble et que dès que les... alors le vrai sujet c'est le premier enfant c'est pas le troisième ou le quatrième etc. d'après ce que j'ai pu observer c'est le premier parce que le quatrième ou le troisième quand il arrive et qu'on est très organisé et qu'on est déjà au fait de sa carrière on a beaucoup de solutions la difficulté c'est le premier quand on est encore un peu jeune quand on est encore en période d'ascension et qu'à un moment donné il va falloir trouver des fonctionnements qui font que ce respect qu'on s'est promis et qu'on a essayé d'instaurer on va pouvoir le conserver alors c'est une réorganisation totale c'est la première fois que les agendas professionnels sont gérés en fonction d'agendas personnels puisqu'on sait très bien et notamment en sociologie que quand on parle de carrière on parle de disponibilité totale là on est en train de vivre un mouvement qui est très différent c'est à dire qu'on va devoir gérer sa vie professionnelle de temps en temps avec un agenda personnel sous le coude et un agenda partagé on va se téléphoner on va se dire ben voilà je ne suis pas là t'es le jour est-ce que tu peux être là etc c'est des organisations très précises c'est vraiment calculé et très précis et puis c'est aussi quelque chose et ça je tiens à souligner ici quelque chose par rapport à la notion même de carrière puisqu'on parle d'ambition c'est à dire le fait que c'est les gens que j'ai interrogés et alors là un tout petit peu parce que je trouve qu'il y a des effets génération dans tout ça dont on n'a pas parlé il y a quand même des effets génération là en l'occurrence toutes générations confondues il y a le sentiment qu'il faut arrêter de penser la carrière comme une chose linéaire qui sera ascendante une ambition c'est pas voilà on part d'un point A on va à un point Z et puis on grimpe tout le temps c'est pas vécu comme ça par ces gens là ils se font beaucoup la courte échelle avec ce que j'ai appelé des temps de carrière c'est à dire des moments où il y en a un qui va dire bah écoute je viens de prendre un poste de direction générale il me faut deux ans pour m'installer c'est quand même bien si pendant ce temps là tu prends pas un poste ça pourrait être pratique ça c'est des histoires de cadre de cadre sup avec double carrière ça veut dire quand même qu'on est dans une situation d'ascendance alors de cadre sup oui mais ça peut commencer assez rapidement c'est à dire qu'à un moment donné on se fixe comme ça des moments on peut louper des opportunités et on accepte de les louper c'est ça qui est intéressant en revanche à contrario on est souvent dans des organisations qui sont encore dans des idées de carrière un petit peu linéaire comme ça et tous les couples que j'ai interrogés ils me parlent de la chance qu'ils ont eue de rencontrer la bonne personne au bon moment dans une organisation qui n'était pas prête à ça alors ça ça m'embête les couples en société ils sont toujours hyper contents ils sont contents d'eux etc on est merveilleux ce que je dis c'est que c'est pas les organisations qui les ont aidées c'est toujours une personne dans l'organisation c'est à dire que c'est pas l'organisation qui était prête à recevoir leurs difficultés mais ils ont rencontré un mentor ou ils ont rencontré un manager ou ils ont quelqu'un qui à un moment donné a su entendre un certain nombre de choses alors que l'organisation dans son ensemble n'était pas prête à l'entendre transition je me tourne vers la 4 sup Delphine Maisonneuve vous avez vécu ça la possibilité de conjuguer les ambitions avec un partenaire associé avec qui ça se passait bien sans voilà pourquoi au passé ? un mari quoi je parle au passé composé ce qui est une facilité de langage ça n'est pas fini et ça va durer j'en suis sûr mais comment ça se prolonge dans l'entreprise puisque vous êtes en responsabilité comment vous créez les conditions et je crois que vous êtes missionné pour ça aussi pour faire en sorte que l'ambition soit partagée dans les deux sens du terme d'ailleurs alors c'est vrai je pense qu'on a tous et toutes si on y croit si on pense que c'est légitime et si on pense que c'est facteur de performance pour l'entreprise on a tous à militer pour effectivement cette double ambition moi je dis souvent c'est important de pouvoir laisser une liberté de parole aux hommes comme aux femmes sur ces sujets là donc chez AXA c'est vrai qu'on a fait le choix de lancer un réseau de mixité on sait que c'est un peu à la mode mais on l'a fait puisque ce qu'on a fait d'un peu différent c'est qu'on a voulu en faire un réseau mixte pas un réseau de femmes ce qui était aussi un pari un peu risqué on a aujourd'hui 30% d'hommes qui sont inscrits au réseau mixine on n'a pas tout à fait 30% d'hommes à chaque conférence malgré tout les premières intéressées c'est souvent les femmes mais ça participe vraiment à faire sauter des freins faire sauter des tabous alors c'est vrai qu'au début moi j'étais un peu réticente parce qu'on n'a pas forcément envie de raconter sa vie devant un amphi et encore moins devant ses collègues mais au final je me suis rendu compte que le fait de pouvoir dire voilà je suis bien chez moi et je suis bien au boulot et j'ai changé de job et merci oui ça s'est bien passé et j'ai bien l'intention de continuer à changer de job et à progresser dans l'entreprise ça a libéré finalement ça a libéré la parole et je dis moi mais on fait intervenir dans ces réseaux des intervenants extérieurs des experts mais aussi des gens qui vivent ça au quotidien pour montrer que c'est pas une utopie c'est possible de vivre son ambition en tant que femme et que la boîte elle a tout à y gagner parce qu'au lieu d'avoir je dirais un niveau de performance X elle va avoir un meilleur niveau de performance à la fois parce que les femmes seront plus motivées plus engagées et puis parce que vous l'avez dit les hommes ont besoin aussi de cet équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle et que finalement tout ce qui contribue à pousser les lignes sur ce sujet là à se sentir moins gêné de dire je rentre ce soir c'est moi qui vais chercher les enfants pour les hommes aussi c'est un vrai plus Sophie Cadalen une question sur la question de l'ambition contrariée de l'ambition non formalisée non énoncée peut-être non désirée et subie ambitieux pour être ambitieux parce qu'il faut l'être ça renvoie à la question de dire je veux qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas et finalement c'est souvent pour ces raisons là qu'on se met sur le divan ou qu'on se confie aux autres parce qu'on sait pas trop ce qu'on veut on sait ce qui nous fait mal mais de là à transformer ce qui nous fait mal ou ce qui nous empêche d'avancer en vrai désir de quelque chose qui soit peut-être quelque chose d'à côté de l'ambition qui ne soit pas l'ambition c'est pas évident et non d'ailleurs c'était une question que j'avais depuis que je suis là et que j'écoute tout le monde mais de quelle ambition parle-t-on ? oui il y a une ambition sociale dont on parle de manière affirmée claire mais c'est pas que ça c'est quelle ambition à quel moment parce qu'elle se décline dans le temps aussi cette ambition et là aussi dans le couple comme vous disiez c'est pas quelque chose de linéaire c'est aussi se dire qu'on n'aura pas envie des mêmes choses tous en même temps et que de ce fait ce sera peut-être encore moins difficile ou pour ne pas dire plus facile d'aménager ça ensemble et oui la question de l'ambition en tout cas celle qui moins m'intéresse c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie qu'est-ce qui m'intéresse vraiment ? là je rejoindrai un peu Vincent Cespédès en disant que c'est de toute façon toujours se faufiler entre les mailles d'un il faut c'est comme ça que ça marche je dois même si on reste dans les clous même si on ne fait pas forcément des choses hors normes ou extraordinaires mais en tout cas c'est pousser un peu tous les schémas dans lesquels on est empêtré pour se demander comment j'ai moi envie de fonctionner comment l'autre a envie de fonctionner comment on va fonctionner ensemble et ça je peux vous assurer oui cette question elle est vertigineuse elle n'est pas confortable mais au bout du compte ça fait toujours beaucoup de bien à l'un et à l'autre et le couple s'en porte toujours mieux Antoine vous avez fait donc cette lettre sur l'éducation à l'égalité professionnelle ou en tout cas la préparation au mariage avec un peu d'égalité professionnelle dans le programme ils ne vous ont pas répondu mais peut-être qu'il va falloir recommencer mais je vais continuer pendant 6 ans vous avez des suggestions à faire au maire ou comment vous rempliriez ce programme de préparation au mariage qui intègre pour les jeunes mariés les futurs conjoints des éléments pédagogiques sur tout bête tout bête poser trois questions c'est tout et prendre le temps d'y répondre et de dialoguer dans le couple et entre couples de ces trois questions c'est tout il y a trois questions clés c'est comment on partage comment on se répartit comment on gère notre double ambition comment on répartit les responsabilités familiales et comment on va construire un système qui marche qui nous épanouit personnellement familialement et professionnellement il faut juste qu'ils puissent en parler entre eux et entre couples c'est tout c'est pas grand chose à faire bon très simple est-ce que vous voulez poser des questions spontanément le micro peut circuler vous pouvez poser des questions voire témoigner vous pouvez aussi dire je ne suis absolument pas d'accord sur la façon dont tout cela a été organisé vous avez totalement oublié cet aspect du sujet moi-même j'ai vécu ceci etc je suis pas d'accord ou au contraire tiens j'ai fait quelque chose ou j'ai dit à un moment donné quelque chose qui a facilité les choses ou à un moment donné enfin je vais pas anticiper sur vos questions mais souvent vos questions ressemblent à ça et c'est pour ça qu'on les aime tu veux poser une question non je te raconterai bien ce qu'on a fait avec Happy Men bah vas-y Happy Men le programme Happy Men non mais s'il y avait une question qui voulait qui voulait montrer le bout de son point d'interrogation bien sûr pendant qu'elle arrive raconte-nous Happy Men je vous raconte Happy Men Happy Men c'est un projet qu'on a lancé dans le cadre de l'association Mercredi c'est papa et qui en fait propose aux hommes de dialoguer dans les entreprises entre eux dans des cercles Happy Men qui sont des cercles où ils évoquent effectivement les questions de l'égalité professionnelle de l'intérêt pour l'entreprise des questions managériales et du double épanouissement que l'égalité professionnelle peut proposer aux hommes et donc c'est un réseau qu'on a lancé depuis un an et qui se développe dans un certain nombre de grands groupes si ça vous intéresse Happy Men dans Google madame vous n'avez pas de micro mais vous pouvez être entendu le micro est un symbole phallique qui donne le pouvoir à celui qui le tient mais vous pouvez parler sans micro j'en suis sûr alors je traduis en même temps ce que je vais dire est très personnel il y a des saisons pour l'ambition il y a des moments où on a envie de se consacrer à ses enfants et puis des moments où on a envie d'avancer c'est pas mal cette idée de l'envie Sophie Cadalen ou Sandrine même ou toutes les deux on a envie c'est bien d'avoir envie je dirais même c'est le moteur le moteur qui justifie nos actes et notre quotidien chaque jour mais oui vous avez raison on n'insiste pas on est toujours dans un schéma comme on disait tout à l'heure on part de là on va vers là sur une ligne droite non des fois on s'arrête des fois on a moins envie de ça des fois on est un peu fatigué des fois on doute des fois on a besoin de se poser pour re-questionner voilà ce qui nous fait avancer et est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on a envie de s'investir comme vous dites les enfants nous prennent des temps différents on a envie de se consacrer aux tout-petits pour les uns des fois on a envie de se consacrer aux ados pour les autres voilà c'est des temps différents et qui fonctionnent dans leur accord avec le temps de l'autre si d'abord on sait écouter ces temps-là et c'est joli ce mot de saison que vous avez utilisé oui on est un temps très agité les uns les autres mais si on n'est pas au fait de nos saisons on ne va pas pouvoir construire grand chose de cohérent avec l'autre un commentaire de Delphine il y a une question ? si je peux juste rajouter un point je suis tout à fait d'accord avec ça à titre perso j'ai par exemple pendant un an pris un 4-5ème et j'en avais envie c'était possible dans ma boîte et ça s'est très bien passé je dis juste je fais juste le commentaire dans le monde du travail aujourd'hui il faut toujours avoir une corde de rappel moi je suis et c'est ce que je dis aux jeunes femmes que je rencontre c'est rien de pire que de dire tout ça pour ça de claquer la porte et de dire je pars et puis je verrai bien ce qui se passe dans 4 ans dans 5 ans dans 6 ans donc moi en tant que femme en tant que mère en tant que copine en tant que collègue je dis toujours oui pour une respiration on peut tous en avoir besoin homme ou femme et on a de la chance avec la loi française d'avoir vraiment cette possibilité de prendre cette respiration mais garder une corde de rappel ne coupez pas les ponts bretelles, double airbag, parachute Sandrine, un mot parce qu'il y a une question qui passion je rajoute juste un mot et j'insiste aussi là dessus ce qui vient d'être dit c'est que c'est hommes et femmes à l'heure d'aujourd'hui on constate que c'est plutôt les femmes qui prennent ce type de respiration et quand même dans l'ensemble quand elles quand elles prennent du temps partiel ça peut avoir une incidence de 1 à 2 ans sur leur progression ça peut arriver il faut quand même le dire et le signaler donc c'est quand même ça reste quelque chose à assumer mais on peut tout à fait choisir ça et se dire je préfère attendre 1 ou 2 ans en tout cas tous les témoignages que j'ai sur ces temps de respiration un peu féminin ont toujours un petit peu retardé la progression des femmes en même temps il y a un phénomène qui commence à arriver c'est que les hommes ont aussi envie de ces respirations là mais ils n'osent pas forcément les poser dans l'entreprise et ça il y a quelque chose à faire avec ce sujet là parce que pour l'instant ils pensent que s'ils arrivent avec cette demande ils vont être regardés bizarres ils vont être tout de suite mis dans la case oh là là lui il n'a pas d'ambition tiens justement et que et c'est finalement plus difficile à l'heure d'aujourd'hui si on regarde pour un homme de prendre ses temps de respiration que pour une femme donc il y a quelque chose à faire oui bonjour quel lien faites-vous entre le taux croissant de divorce et la double carrière je me permets je ne suis pas experte en chiffres mais ce que j'entends sur le divan c'est que plutôt ce taux de divorce il est plutôt dû à nos vieux schémas il est plutôt dû à tous les sacrifices engagés par l'un par l'une on va le dire comme ça plus souvent plutôt que justement par une espèce de voilà par comment dire un accord qu'on n'a pas trouvé une façon de fonctionner qu'on n'a pas réussi à établir ensemble la mobilité elle fait très peur au sens où ça marche comme ça aujourd'hui on ne sait pas comment ça va marcher demain mais elle est beaucoup plus sûre en fait ce qui souvent nous occupe c'est l'idée qu'à un moment donné on s'arrête on fiche quelque chose et il y a un prix trop lourd à payer au bout du compte donc il me semble que là les divorces aujourd'hui c'est plutôt le trop de sacrifice ou le trop d'attente de l'autre pour que mon tour enfin vienne et qu'il n'est jamais venu le contrat n'a jamais été rempli Sandrine alors d'aujourd'hui on n'a aucune possibilité de prouver qu'il y a un lien entre les divorces et des couples à double carrière ou même à double revenu on ne sait pas créer de lien de cause à effet il y a des populations qui sont touchées par le divorce certes il y a des populations de cadres qui sont touchées par le divorce mais alors d'aujourd'hui on n'est pas capable de créer un lien parce que ça voudrait dire qu'on serait capable de dire c'est parce que ça et ça et ça que les gens ont divorcé et ça on ne sait pas le dire on ne sait pas pourquoi les gens divorcent est-ce que c'est parce qu'ils ne s'aiment plus ou est-ce que c'est parce que vous savez moi ma grand-mère et nos grands-parents ils ont vécu effectivement ils ne divorçaient pas mais enfin ils auraient pu le faire ils l'auraient certainement fait à une certaine époque mais ils ne l'ont pas fait parce que ça ne se faisait pas donc il y a quelque chose qui a bougé aussi dans nos sociétés et j'ai toujours tendance à dire que évitons et surtout n'allons pas chercher des raisons de cause à effet de ce type là qui en fait ne sont pas du tout prouvées du tout on ne peut pas dire ça Madame Oui bon je voudrais juste poser une question on ne s'est jamais intéressé à ce que pensaient les enfants les enfants qui effectivement ont eu des parents dont tous les deux ont eu une comment dirais-je n'ont pas sacrifié leur carrière est-ce qu'ils étaient satisfaits effectivement de la façon dont leurs parents avaient vécu ou pas je veux dire il me semble que ça c'est un côté qui n'a jamais été abordé par personne si les enfants en tout cas les adultes qui ont été enfants on les a sur le divan et alors sans être dans quelque chose de schématique et de catégorique mais une chose est certaine c'est que l'enfant pour qui un des parents et encore une fois c'est bien souvent la mère s'est sacrifié ça ne lui fait pas du bien en général voilà mais par contre bien sûr et Sylvain Champineau en parlait très bien tout à l'heure c'est de l'aménagement si c'est au prix là aussi du temps consacré à l'enfant du temps qu'on a envie de passer avec l'enfant ça ne marche pas bien et que c'est la vigilance aussi beaucoup des pédopsychiatres aujourd'hui que l'enfant ne passe pas la trappe effectivement de carrière mais dans ces cas là ça pose encore la question de l'ambition il y a des ambitions quelque part qui sont encore trop formatées c'est ça qu'il faut avoir envie de faire mais si l'ambition c'est de s'épanouir professionnellement et d'être à la maison enfin d'être à la maison de s'occuper de ses enfants d'être un parent investi oui on les écoute les enfants on les écoute ils sont dans les études les psys les entendent beaucoup j'ai presque envie de dire quelques fois trop d'ailleurs on les envoie un petit peu systématiquement maintenant chez le psy si si on les entend et ce qui est renvoyé toujours aux parents c'est que si le parent n'est pas en accord avec ce qu'il fait si même son ambition n'est pas la sienne mais celle d'une injonction à laquelle il obéit l'enfant en est l'antenne on est quelque part l'annonciature ça fait très 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 chrétien il est plutôt l'antenne toujours extrêmement sensible qui dit oh là vous déconnez là ça va pas vous n'allez pas bien je ne peux pas moi aller bien les enfants sont hyper égoïstes donc ils savent très bien quand ça leur convient pas ils manifestent assez vite madame oui alors pour répondre à votre question parce que moi j'ai eu deux parents qui ont énormément travaillé qui ont accompli leurs ambitions professionnelles donc je suis je peux en témoigner je n'ai jamais souffert de ça pardon c'est à dire que je pense qu'il faut aussi que les femmes se déculpabilisent quand on voit les sondages de se dire je serais mieux à la maison mes enfants ont besoin de moi certes forcément on a une famille il faut qu'on s'en occupe moi aussi j'ai des enfants mais je pense que ce qui est important c'est d'avoir des parents qui sont épanouis et je trouve qu'à partir du moment où on a une mère épanouie un père épanoui et donc finalement une famille épanouie je trouve pour moi les enfants suivent voilà c'est simple mais Sandrine oui je vais juste je vais répondre par un clin d'oeil mais est-ce que des fois on a interrogé les enfants des familles où on ne voyait jamais les pères parce que il y a quand même une période où quand les hommes faisaient carrière ils étaient jamais à la maison jamais 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 et finalement on ne se posait pas ce type de questions on s'est très peu posé ces questions là c'est à dire que là on s'aperçoit que parce que la femme va sortir un peu va aller vers l'extérieur tout d'un coup on se pose la question est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si finalement les enfants qui étaient élevés par les nounous autant il y a 150 ans ils étaient mal élevés est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si les enfants qui étaient élevés par le grand frère ou la grande soeur au moyen âge dans les champs étaient moins bien ou moins bien on ne s'est pas posé toutes ces questions on se les pose parce que depuis les années 60 l'enfant est devenu un roi à la maison mais quelque part il faut quand même réfléchir à quelle est la place de l'enfant à l'heure d'aujourd'hui et comment quelque part cette place telle qu'elle est elle a été dessinée depuis quelque temps ramène les femmes à la maison quand même donc je pense qu'il y a un vrai sujet là un vrai sujet là et il faut être particulièrement vigilant à la façon dont on l'aborde et je pense que si Liane serait là elle dirait un peu la même chose faisant attention à la façon dont on l'aborde parce qu'on se pose des questions aujourd'hui que peut-être on ne s'est jamais posées mais enfin il y a eu des générations de gens qui ont quand même réussi à faire des choses très bien et à se porter très bien et à faire des choses très bien et qui n'ont pas eu ce modèle idéal et fantasmé que nous avons un petit peu dans notre société d'une famille parfaite où tout se passe bien à la maison tout est merveilleux tout est bien équilibré et qu'il n'y a pas de problème ça, ça n'existe pas et dans l'histoire de la famille ça n'a jamais existé Question par SMS que j'ai reçu pour Delphine vous vous présentez comme directrice ou directeur publiquement sur vos cartes de visite ? Je m'en fous complètement Vous en foutez ? D'accord Du moment que c'est directeur ou directrice Tu peux écrire directeur comme auteur avec un E directeur E Non mais une fois de plus pour moi ça ne fait pas de différence Ça ne fait pas de différence Autre question Oh oui Bonsoir Bonsoir madame Finalement je me pose une question est-ce que tout ça ne se résume pas à un simple problème le créneau 18-20 heures Voilà Qui s'occupe des enfants ? Si c'était que ça il fallait nous prévenir avant c'est pas venu deux heures Mais je pense que il y a beaucoup de problèmes pratiques qui se cachent derrière toute cette imagerie du parent travailleur alors que l'enfant où est l'enfant ? Qui s'occupe de l'enfant ? L'enfant roi ? Je pense que concrètement en réalité c'est des problèmes très pratiques c'est qui prend en charge la charge des enfants au quotidien ? Voilà La dame qui était là ce matin la directrice générale de l'Oréal France ça avait l'air d'être une femme parfaitement équilibrée très heureuse avec trois enfants adorables très équilibrés aussi c'est une femme qui n'est pas très âgée plutôt jeune finalement on se dit mais il est où le problème en réalité ? En fait j'ai un élément de réponse sur la question des cadres vous savez bien qu'on a beaucoup parlé des cadres sup dans ce débat et quelqu'un m'a dit une femme qui dirige une entreprise française de renommée internationale une marque de soda incroyable elle a dit mais il faut être ambitieuse parce que plus vous êtes ambitieuse plus vous montez et plus vous montez moins vous avez d'emmerdes c'est à dire que moins on vous emmerde moins on vous harcèle c'est vous qui harcelez moins on vous bloque votre emploi du temps parce que c'est vous qui le faites et plus vous êtes indépendante donc il y a aussi le fait de monter l'escalier quand c'est possible si on peut si on veut si on en a le désir et on n'a pas tous le désir de monter permet de régler pas mal de problèmes mais effectivement l'heure tourne le 18h absolument fatidique qui donne des crampes à l'estomac aux frangines se rapproche comment on gère 18-21 ça c'est une vraie question hop alors moi j'allais te dire il y a alors avant de déjà il y a il y a 5 jours à la semaine donc 3 pour 1 2 pour l'autre voilà je veux dire c'est aussi simple que ça j'ai eu récemment je faisais un voyage professionnel on est parti une semaine en Inde avec des collègues beaucoup d'hommes mais un certain nombre de femmes et j'ai un de mes collègues hommes qui me dit comment tu fais cette semaine pour tes enfants et je l'ai regardé je lui ai dit écoute j'ai une super nouvelle pour toi j'ai beaucoup de chance ces enfants ont un père je lui ai dit mais toi comment tu fais pour tes enfants et là il y a eu un blanc et c'était dans le cadre d'une formation un peu longue où on se retrouvait de 3 ou 4 ou 5 fois dans l'année et à la fin de l'année il m'a dit tu sais tu m'as ouvert les yeux parce que t'as été tellement stupéfaite quand je t'ai posé cette question là que je suis rentrée je me suis dit mais c'est vrai moi je me suis pas posé la question de comment aller faire ma femme quand j'étais en voyage en Inde pendant une semaine et finalement je pense que c'est un peu ça c'est dire finalement et j'ai envie de dire le plus dur c'est quand on est seul à la maison quand on est famille monoparentale ça c'est très dur ça c'est super dur mais quand on est deux il faut juste dire à l'autre la semaine prochaine il y a deux jours où c'est toi qui va chercher les enfants et moi dans mes équipes j'ai beaucoup d'hommes dont les femmes travaillent et quand ils me disent bah écoute il faut que je parte ce soir vraiment à 18h on devait finir vers 18h30 mais là il faut que je parte à 18h parce que c'est moi qui vais chercher les enfants chez la nounou et bah ouais et alors c'est la vie voilà donc il faut laisser il faut donner la place quand ils ont pas envie d'apprendre il faut la leur donner la leur mettre devant les yeux il y a cinq jours deux jours pour les hommes trois jours pour les femmes ou inverse Antoine un dernier mot et il sera temps de conclure ce problème du 18-20h c'est quand même un problème extrêmement français il faut quand même bien l'avoir en tête dans les pays enfin tout l'Amérique du Nord les pays d'Europe du Nord l'Angleterre le Royaume-Uni plutôt l'Allemagne l'horaire normal de fin du travail est 18h ça résout pas tout le problème il y a d'autres problèmes d'inégalités professionnelles qui sont encore à résoudre mais n'empêche qu'on peut aussi revoir le travail de manière à ce que on puisse tous bénéficier d'horaires plus cohérents avec la vie de famille ça veut pas dire qu'on travaillera moins mais on peut travailler différemment merci merci à vous quatre juste un mot pour terminer quelqu'un un jour m'a dit mais finalement il y a des nouvelles cultures qui arrivent au travail et c'est des cultures d'outsider les femmes amènent au travail elles apportent au travail la culture de l'outsider et la culture de l'outsider je connais mes classiques revisite tout un tas de questions que sont les réunions trop tardives que sont les rapports que c'est la gestion du pouvoir que c'est le rapport à la gestion du pouvoir vous avez une chance absolument immense parce que la personne qui m'a appris la culture de l'outsider qui était un concept que je ne connaissais pas et que je trouve être un effet de levier dans les conversations extraordinaire vous allez l'entendre dans quelques instants mais avant de passer la parole à Valérie Toragnan la patronne de elle qui va l'accueillir je voudrais remercier nos intervenants cet homme père de six enfants non divorcés Antoine de Gabrioli bravo Antoine et réécrivez aux maires réécrivez aux maires et aux pères et aux municipalités pour leur demander d'intégrer la préparation dans la préparation au mariage l'égalité un travail sur l'égalité professionnelle Sandrine Méfray qui a observé là où ça marche c'est pas mal de regarder là là où ça marche de temps en temps Sophie Cadalen qui vous invite à dire je veux je veux je veux et qui vous invite aussi à dire merde quand vous avez envie de dire merde et puis enfin Delphine Maisonneuve merci pour avoir parlé un peu de vous ce qui n'est pas toujours très simple Valérie Toragnan en piste merci merci pour cette animation brillante voilà tu étais au cœur du sujet c'était un plaisir et ton ton et ton humour nous ont été également utiles et précieux merci pour tout vive les outsiders vive les outsiders et leur